Bienvenue dans ce Paris-Jug. Je suis déjà venu de nombreuses fois au Paris-Jug, et c'est la première fois qu'on le fait de cette manière-là. C'est sympa d'être à la maison, après c'est un peu particulier. On va essayer de le faire de manière très interactive. Par rapport à une conférence normale, là évidemment je ne vous vois pas, donc il n'y a pas l'interaction qu'il peut y avoir des fois. Par contre, j'ai un chat, et mes collègues, Christopher et Maud, sont là pour essayer de le modérer. Et donc, très régulièrement, du coup, je vais aller dans le chat, voir les questions, et je vais adapter, alors déjà je vais essayer de vous répondre, mais aussi je vais adapter ce qu'on fait en fonction de ces questions-réponses. Donc ce que j'espère, c'est que ce qu'on perd en interaction visuelle, on le regagne comme ça via le chat. Voilà. Donc, déjà je vais me présenter, je suis Julien Dubois, j'ai deux casquettes ce soir. Alors, à la fois, je travaille sur un projet qui s'appelle Gipster, donc qui est un projet open source que j'ai lancé il y a maintenant sept ans, et qui est, on va dire, très populaire, que j'ai déjà dû présenter au Paris de JOG. D'ailleurs, maintenant j'ai un doute, mais c'est quasi sûr. Ceci, plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Voilà un projet mondialement connu, qu'on ne présente plus. Et deuxièmement, je travaille aujourd'hui chez Microsoft. Donc je suis dans la partie développeur d'advocatie sur la partie Java et Spring. Et donc, dans ce cadre-là, je fais aussi du Java, enfin je fais du Java sur Gipster et chez Microsoft, les deux se mélangent. Qu'est-ce qui est du hobby, qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui est de la passion, tout se mélange. Et donc ce soir, je vais essayer de faire un petit mélange des deux avec un contenu, donc forcément Gipster et Azure, mais aussi un contenu sur du Code Spaces. Donc Code Spaces, c'est le nouvel IDE. Alors, nouvelle. C'est du Visual Studio, on va dire, embarqué dans le navigateur qui a été annoncé la semaine dernière. Alors, pour être plus précis, c'était annoncé il y a deux ou trois semaines comme étant Visual Studio Code Spaces. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur Azure. Où vous avez un environnement de développement intégré dans Azure. Et ça a été annoncé la semaine dernière comme étant GitHub Code Spaces. Ce sont deux projets différents, mais derrière, c'est la même chose. Et GitHub Code Spaces, c'est aussi cette IDE, mais qui va être intégrée à GitHub. Aujourd'hui, il est disponible en version preview. Donc, vous pouvez y avoir accès. Enfin, il faut s'inscrire et puis il faut attendre un petit peu, puis vous aurez accès en preview. Mais c'est la même chose. En fait, moi, d'ailleurs, je vais faire du Visual Studio Code Spaces parce qu'en fait, c'est une version un peu plus récente. Mais c'est la même, on va dire, c'est la même chose. Et ça sera aussi au même prix, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le prix. On y reviendra. Avant de démarrer dans l'envie du sujet. Ah, attendez, il faudrait que je partage mon écran, excusez-moi. Alors, je travaille chez Microsoft et je ne sais absolument pas du tout comment ça fonctionne, ce truc-là. Comment est-ce que je partage mon écran ? Je crois que là, ça me parlerait de problématique de user-friendly, tout ça, non ? Oui, mais là, c'est-à-dire que je suis en mode présenteur. Et je n'ai jamais fait le mode présenteur. Et alors, où est-ce que c'est ? Alors, Julien, tu as à droite, bonsoir à tous, à droite, tu as sharing, start sharing ou sharing. Un petit bouton. Ah oui, tout en bas. Ah oui, oh, effectivement. Et donc, Windows, comme j'ai beaucoup de Windows, je pense que c'est celle-là. Et là, je pense que vous voyez... Ah, mais c'est là qu'on voyait. Ah non, vous voyez, ah non, je n'ai pas fait la bonne chose, excusez-moi. J'arrête parce que je ne montre qu'un... Voilà, je vais montrer un desktop complet. Parce que là, non. Ah, 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 ah. Attendez, stop sharing, voilà. On va re-shairer. Je vais partager une fenêtre complète, voilà. Pas une fenêtre, ah non, pas une fenêtre, excusez-moi. Non, non, ben, effectivement. My desktop. Attendez, stop sharing, share. On va y arriver. Euh, ben non, ça doit être... Ah, attendez, screen 1, screen 2. Ah, voilà. Et là, ça va bien se passer. Là, vous voyez tout mon écran. Alors là, non, là, c'est impeccable. On voit le greetings. Oui, c'est exactement. Non, mais c'est ce que je voulais. Je voulais que vous voyiez tout mon écran. En fait, ça inversait mon écran 1 et mon écran 2. Normalement, c'est l'inverse. Donc, j'étais un peu surpris. C'était un peu bizarre. Alors, là, juste comme ça, on va dire aux gens d'applaudir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut applaudir en chat, mais essayez d'applaudir en chat. Ah, il doit y avoir des... Ah oui, attendez, d'ailleurs, du coup, j'ai perdu le chat. Voilà que je vous vois. Alors, c'est très bien fait. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... Je viens de poster un message. Likey pour applaudir. Vous pouvez mettre un petit pouce sur le message pour applaudir au lieu d'envoyer tous une question. D'accord. Oui, alors, donc, on utilise pour cette soirée exceptionnelle les infrastructures de Microsoft. Alors, c'est aussi parce qu'on y travaille, bien sûr. Après, dans la pratique, il faudra tout à fond être. C'est la première fois que je fais une présentation sur la partie live de Microsoft Teams. Donc, je découvre aussi un petit peu toutes les subtilités de la chose. Après, bon, je pense qu'une fois qu'on s'y fait, c'est assez facile. Donc, j'arrifie juste. OK. Donc, ce que je propose, donc, c'est de faire une soirée. On va parler donc de trois sujets différents. Donc, j'ypster, donc un projet open source. Azure, c'est pour quoi je travaille, on va dire. Et Codespaces, donc il y a le nouvel environnement de développement. Et pour ça, j'avais fait un petit poll sur Twitter que je vais vous mettre ici. Hop. On va le rafraîcher pour la dernière version. Parce que l'idée, c'était aussi qu'ils soient un peu interactifs et de préparer à l'avance ce qu'on allait faire. Donc, je demandais aux gens, qu'est-ce que vous intéresse le plus sur ces trois sujets ? Alors, il y a plus de jipster que d'autres choses, mais c'est assez équivalent. Donc, ça, c'est pas trop mal. OK. Bon, on fera un peu plus de jipster que d'autres choses, mais c'est à peu près équivalent. Les gens veulent surtout des démos et du live coding. Alors, ça tombe bien. Ah oui, j'ai pas de questions sur les slides. J'avais pas prévu de slides de toute manière. Donc, il n'y aura pas de slides. Est-ce que vous connaissez bien jipster ? Alors, ce qui est surprenant, c'est que tout le monde a l'air de connaître. Donc, on va partir sur cet état de fait là. Après, j'ai des followers qui forcément doivent connaître. Donc, ça peut être, ça truque un petit peu le sondage. Donc, disons que j'ai fait une présentation brève de jipster, mais que si vous avez plus de questions, ben écoutez, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on... Julien ? Oui ? Je rappellerai qu'il y a des vidéos de toi présentant jipster sur le site du Paris Jag, sur lequel sera cette vidéo après. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Donc, si vous voulez plus d'informations sur jipster, n'hésitez pas à osciller sur le site du Paris Jag. Dans ce cas, j'ai fait une présentation un peu avancée. Voilà, on va faire des choses plus compliquées que d'habitude. Voilà, je n'ai jamais dû faire en vidéo. Et enfin, la dernière question, c'était une blague. Est-ce que vous aimez jipster ? Et j'avais vécu des réponses. On pouvait dire qu'on adorait. Tout le monde adore, forcément. C'est formidable. OK. Eh bien, on est parti. Donc, tout d'abord, alors, sur jipster en lui-même, jipster, c'est un générateur de code à l'origine, qui a considérablement évolué, en particulier ces derniers temps. Pour ceux qui m'ont vu il y a longtemps, c'est à l'époque, la pub, c'est toujours la pub, bien sûr, c'est qu'on génère une application full stack avec un back en Java et Spring Boot et un front avec Angular. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué récemment. Déjà, sur le front, on ne supporte plus qu'Angular, on supporte aussi React et Vue. Et sur le back, alors, Angular, React et Vue, c'est un peu près au même niveau. Donc, ça, sur le front, c'est du stable. Sur le back, on a un foisonnement d'offres qui sont, elles, plus ou moins stables. Donc, il y a déjà une version de Jeepster, toujours Spring Boot, mais en Kotlin, vous voulez être en Java. Ça, on va dire que c'est gentil. Il y a une version de Jeepster avec Quarkus, donc des gens qui ont viré Spring Boot pour mettre Quarkus à la place. Une version avec Micronote. Donc, on travaille pas mal, d'ailleurs, avec l'équipement de Micronote. C'est fait par la boîte qui fait Micronote, en fait. Donc, vous avez en gros les trois gros frameworks Java, Spring Boot, Quarkus et Micronote qui sont supportés avec différents niveaux, évidemment, de support. Mais bon, ça commence à bien fonctionner. Je réponds déjà à la question qu'on aura forcément. Oui, Quarkus, quand on fait une compilation native, ça démarre très, très vite. C'était sur un tweet qu'on a retweeté il y a quelques jours. Ça doit faire, je ne sais plus combien, c'est quelques millisecondes. Ça va très rapidement en compilation native, bien sûr. Et ensuite, il y a des versions de Jeepster en d'autres langages. Il y a une version en .NET, une version en .js, une version en .js, il y a une version en .gro qui est en préparation. Donc, aujourd'hui, c'est un écosystème beaucoup plus large que juste, on va dire Spring Boot et Angular. Il y a énormément d'autres technologies qu'on intègre et qu'on permet de mixer dans la plateforme. Pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus d'une plateforme que d'un générateur de code parce qu'on fait bien plus que ça. Quelques données rapides sur les stades de Jeepster. Vous voyez, au cours des 30 derniers jours, on a eu 166 000 installations. C'est un chiffre qui est en constante progression. Donc, on a énormément de gens qui l'installent. Je crois qu'on a 3,5 millions d'installations depuis le début. Et ça progresse toujours. C'est toujours en accélération, même malgré le virus. Alors, je suppose qu'avec le virus, les gens ont peut-être plus de temps pour jouer à Jeepster. Je ne sais pas. Et on a aussi plus de 16 000 étoiles GitHub, ce qui, pour un projet open source, aujourd'hui, est quand même très, très conséquent. Ça aussi, ça montre un petit peu la vitalité du projet. Alors, ça, c'est sur le projet principal. Par exemple, les gens qui font du Jeepster, je ne sais pas, Quarkus, ça ne rentre pas dans ces étoiles-là. C'est des étoiles à côté, vu que c'est un autre projet. Ce qui me concerne nos contributeurs, en fait, on doit être à 600, 700. Là, je n'ai pas mis le compte exact. Mais voilà, on a plusieurs centaines de contributeurs. On a un projet qui fait, qui porte une grande attention à, je dirais, à bien accueillir les gens. On était un des premiers projets, par exemple, à avoir un code of conduct. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur le projet. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre le projet, contribuer, vous êtes les bienvenus. On fait vraiment tout pour, on va dire, accueillir les nouvelles personnes qui sont intéressées pour faire de l'open source. Un petit mot aussi sur les sponsors de Jeepster. Aujourd'hui, on a beaucoup de sponsors. Donc, il y a des boîtes qui donnent plus ou moins d'argent sur leur niveau de sponsoring. On a aussi énormément d'individus qui sponsorisent. Alors, je ne sais même plus combien on est, mais on doit être environ 300 sponsors différents, alors à différents niveaux. Cet argent nous sert à plusieurs choses. Déjà, on fait des bug bounty sur les tickets. Vous pouvez aussi un peu gagner de l'argent si vous voulez participer au projet. On prépare une conférence. Alors, on verra si ça se passe bien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui tout est annulé. Ah oui, j'ai mis une petit polo Devox en souvenir de Devox. On espère que ça revienne parce que ça nous manque beaucoup. Donc, on a aussi une conférence Jeepster qui doit être mi-septembre. Je pense que mi-septembre, ça doit être quand même jouable. Donc, cet argent sert aussi à faire ce genre de choses. Et on espère aussi bientôt pouvoir payer des contributeurs full-time. On a un certain nombre de contributeurs du projet qui ont du temps en ce moment parce que, voilà, avec le virus, ils ont du temps. L'une des idées, c'est d'utiliser cet argent pour les payer, pour qu'ils travaillent en plein sur le projet, ce qui ferait au pareil une nouvelle étape du projet. Voilà. Je vais passer. C'est vrai que là, j'ai fait un petit peu de temps sur les news et sur mon petit sondage. Les gens n'étaient pas trop intéressés par les news, donc je vais m'arrêter là. Et on va tout de suite faire du code et on va tout de suite passer à la partie d'abord développement. Ensuite, on va passer en production. On va mettre en place l'intégration continue. On va déployer sur Azure, bien sûr. Et une fois qu'on a tout qui fonctionne bien, au lieu de développer comme je vais le faire là tout de suite en local, on va passer sur Visual Studio Code. On verra la différence. L'idée, c'est aussi d'avoir, de comparer un développement local par rapport à un développement dans le cloud. C'est quelque chose qui est aussi en thème avec la pandémie actuelle. Là, l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut développer, je dirais, dans son navigateur, alors développer, passer en prod, etc., tout dans le navigateur, ce qui enlève évidemment tous les problèmes de sécurité, les problèmes de puissance de votre machine. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans votre entreprise, il y a une pandémie, on vous envoie à la maison et à la maison, finalement, vous puissiez travailler sans problème, quel que soit votre matériel. C'est toujours mieux d'avoir un bon ordi, mais tenez, je l'ai là. Ça, c'est mon PC perso. C'est une Surface Go. Ça vaut que dalle. Et ça marche avec. Et c'est l'idée aussi. Et c'est sécurisé avec aussi. Il n'y a pas de souci. Oui, alors je précise, c'est ma perso. Je l'ai acheté avant de joindre en Microsoft. Ce n'est pas une pub Microsoft déguisée pour le coup. Je l'ai vraiment pris parce que ça ne valait rien. Et c'est très portable. Par contre, ce n'est pas très puissant. Et donc là, on va voir que grâce aux nouveaux outils modernes, il n'y a pas que Microsoft qui fait ça, mais on va dire grâce à toute cette stack moderne qu'on est aujourd'hui, on peut développer de manière sécurisée et productive en étant, je t'allais dire, à la maison et avec son petit PC, comme si on était dans son entreprise avec toutes les contraintes que ça impose, en particulier en termes de sécurité. Donc, on va commencer. Donc, je vais faire un nouveau projet. J'en ai sûrement un déjà fait. On va l'effacer. Donc, ce que je propose de faire, attendez, d'ailleurs, on va même jouer. On va aller dans mon fork de jipster, gitpool. Là, je prends la dernière version sur le master de jipster. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Jipster, généralement, est très actif quand vous faites gitpool. Généralement, vous avez tout le temps des nouveaux trucs qui arrivent. Là, je pense que j'ai dû le faire il y a une ou deux pour corriger des choses. Là, j'ai la dernière version de jipster. Je vais installer. Je vais faire un npm link. Donc, là, ce que je fais, c'est que j'installe cette version de développement. Je l'installe en local. Donc, par la suite, quand je vais exécuter la commande jipster, je n'ai plus à avoir un jipster de prod, comme je fais d'habitude. Là, j'ai un jipster de dev. Comme ça, j'aurai la dernière version. Et ce qui est plus amusant quand on fait des démos. Comme ça, on prend un peu de risque. En fait, on a une super intégrante continue, donc je suis à peu près sûr que ce que je vais faire, ça va marcher. Maintenant, je vais partir dans mon projet. Je l'avais appelé. Oups. Je l'avais appelé test, si je ne me trompe pas. Eh bien alors. A test. Voilà. Et maintenant, je vais faire un npm link. Voilà, générateur jipster. Donc là, ce que je fais, c'est que je dis cette version que je viens de pouler tout à l'heure, je vais l'installer en local. Et donc, maintenant, je ne vais pas utiliser une version jipster de prod, j'ai utilisé une version de jipster de dev, ce qui est bien plus amusant, évidemment. Oui, pour ceux qui ont déjà vu mes démos précédentes, sinon, ce que je recommande, bien sûr, c'est d'aller sur start.jipster.tech, vous avez une version en ligne qui est simplifiée, sans aucune installation et une version de prod. C'est ce qui est évidemment le mieux pour des gens, je dirais, qui est normal. Après, comme je voyais que tout le monde voulait des démos et du code, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Là, j'ai appelé la ligne de commande de jipster qui va me proposer un certain nombre de choses. Alors, là, c'est la version de développement de jipster. Il y a un certain nombre de questions-réponses qui généralement ne bougent pas trop comme d'une version à l'autre parce qu'on essaie d'être stable. D'ailleurs, l'une des options qu'on a sur le futur, c'est de simplifier pour les gens qui débutent. Et je vais plutôt prendre les versions par défaut de tout pour avoir quelque chose, on va dire, de rapide et de cohérent. Bon, je vous montre juste une petite chose. Vous voyez ici, j'ai plusieurs warnings. Jipster essaie toujours de vous aider quand vous faites des choses anormales. Donc, voilà, on nous dit, tiens, on n'a pas une version stable de Java, il y a la version 14. Alors, elle est supportée sur la version... Bravo ! ...de dev de jipster. Ah oui, alors, si vous avez la version de prod, on va vous dire, ah non, la version 14, elle n'est pas supportée. Alors, dans la pratique, ça marche. On a fait un check et pour être franc, on a juste viré le check parce que ça marchait sans rien faire. Mais jusqu'à présent, on faisait attention. Donc là, il me dit, voilà, faites attention, t'as une version 14 et aussi, version en node, t'es pas sur une version de long-term support, ce qui n'est pas terrible. Dans le passé, on a eu beaucoup de soucis avec des versions de node qui n'étaient pas au long-term support. Aujourd'hui, ça marche. Enfin, voilà, on prendra un peu de risque. Forcément, pour la prod, ce n'est pas une bonne chose, c'est pour ça qu'on met des warnings. Je vais faire la parenthèse là-dessus. Vous allez voir, c'est régulier sur Gipster. On essaie de vous guider, de vous aider quand vous faites des choses pas normales, enfin pas normales, qui sont un peu surprenantes. Voilà. Donc, je vais tout mettre un peu par défaut. Alors, je ne vais pas mettre non plus les options bêta. Là, j'avais Spring Web Flux. Vous savez tout ce qui est API réactive en Java. Ça fonctionne à 99%, mais bon, il y a encore un petit peu de boulot. Je vais tout passer par défaut. Il y a une partie ici qui est intéressante par rapport à ce qu'on va faire, c'est les bases de données. Donc, Gipster supporte énormément de bases de données. Alors, des bases de données SQL, H2, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft, SQL Server. Il y a des plus Microsoft déguisés un peu partout, forcément. On supporte aussi MongoDB, Cassandra, Kuchbez, Neo4j ou pas de base de données pour ceux qui ne veulent pas de base. Alors, plusieurs choses ici. D'une part, on a une vision sur Gipster, une vision full stack, une version de prod. Donc, on pense que vous avez besoin d'une base de données. Sinon, vous ne faites pas grand-chose. Après, si vous voulez une application, vous faites un low world qui démarre très vite, vous prenez nos databases, ça va démarrer beaucoup plus vite. Parce que c'est une critique que j'ai souvent sur Gipster, ça met un peu de temps à démarrer. C'est normal, on fait plein de choses. Là, on a une base de données qu'on va mettre à jour avec Liquibase, on va avoir un cache qui va démarrer, qui prend un peu de temps, etc. Oui, c'est plus compliqué, mais en même temps, dans la vraie vie, vous avez généralement une base de données. Si vous voulez faire des choses plus simples, vous pouvez mettre une autre database et ça marchera aussi. Donc, je vais prendre une base de données. Je peux prendre plusieurs types de bases de données. Donc, j'ai choisi une base SQL. En production, je vais prendre MySQL. Et en développement, c'est là où je triche un peu. Je vais prendre aussi MySQL. Alors, je le fais pour deux raisons. Alors, attendez. Par défaut, on avait qu'H2 en mémoire. La philosophie de Gipster, c'est que par défaut, vous avez quelque chose qui marche. C'est-à-dire que là, vous aurez une base de données Java embarquée. Donc, en fait, le projet, par défaut, juste vous lancer, ça marche, vous avez une base de données embarquée. Ça fait une expérience développeur qui est super. Vous avez tout qui fonctionne, y compris votre base. Dans la vraie vie, ce n'est pas ce que je recommanderais parce que une base de données embarquée, ça met un petit peu de temps à démarrer aussi. Oui, parce qu'on démarre la base dans le procès Java. Mais aussi, voilà, par rapport à un vrai MySQL, voilà, les mises à jour, etc., ce n'est quand même pas du même niveau. Donc, moi, sur du vrai dev, j'ai préféré MySQL. Et là, vu les... le sondage qu'on avait fait, les gens voulaient quelque chose qui était quand même plus du vrai code. Donc, là, je vais faire du MySQL, ce qui est plus que ce que je fais dans la vraie vie. Et après, deuxième chose, pourquoi je le dis, je triche un peu, sur Codespaces, il y a un bug. Alors, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Si vous lancez H2, on ne peut pas s'y connecter. Il doit y avoir un proxy, un firewall, je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est dans un docker embarqué, alors, je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il ne marche pas. C'est pour ça que je prends MySQL aussi, c'est parce que ma démo après marche. Donc, c'est ce que je recommanderais, mais aussi, je triche un petit peu. Je préfère être honnête quand même pour tout le monde. Donc, je vais prendre MySQL en dev. Et puis, après, je vais tout prendre par défaut. Donc, on a un cache par défaut qui va être EHCache. Alors, EHCache, il est bien, il démarre vite. Après, c'est un cache local, il n'est pas distribué. Donc, on a d'autres options pour avoir des caches distribués. Là, ça va devenir quand même très compliqué sur des démos qu'on veut faire rapidement. Donc, je vais tout mettre par défaut. Je vais garder Angular sur le front. Et par contre, je ne vais juste pas prendre d'internationalisation parce que l'internationalisation, moi, ça m'embête. Alors, pareil, c'est une vision de prod. On pense qu'en prod, vous voulez l'internationalisation pour votre projet, ça paraît normal. Après, franchement, pour bosser, c'est toujours un peu pénible d'avoir plein de langues. Donc, moi, je ne le prends pas quand je vais faire une démo. Voilà, je vais tout prendre par défaut. On va générer le projet. Comme les gens ont déjà vu le jipster, on va dire, je vais relativement vite là-dessus. Et là, je vais avoir un jipster de dev qui est prêt. On va le complexifier un petit peu. Pour ceux qui ont l'habitude de jipster, vous vous souvenez, on a quelque chose qu'on appelle les entités, bon, jipster. Et pour ça, on a notre propre domain language. Donc, on a un système. Attendez, ça va être plus parlant si je vais, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vais ouvrir, je ne sais pas, celui-là. Voilà, on voit qu'ici, on a un système d'entités. Donc, je parle d'une catégorie des produits qui ont des propriétés qu'on va décrire comme ça dans notre propre langage. C'est le langage de domaine de jipster. On a une vision graphique. Alors, il y a une vision, ici, web. On a aussi un plugin. Ah, tiens, d'ailleurs, j'aurais dû l'installer. On a un plugin Visual Studio dont je ne vais pas faire la démo parce que je n'ai pas pensé. J'essaierai de l'installer tout à l'heure. Tiens, on verra parce que c'est vrai qu'on a un plugin Visual Studio. On fait une démo Visual Studio. Autant tout le faire. Et ce système de JDL nous permet comme ça de générer des entités assez rapidement. Ce que je vais faire ici, dès que mon projet aura été généré, ça met un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup de NPM. Oui, donc, on génère un back Java, lui qui est relativement rapide à générer, et un front avec Angular, donc lui qui met un petit peu de temps à être généré. Voilà. Alors, pour le JDL, on peut le faire. Mes démos habituels, je le fais ici. On peut faire un site de pull request et donc Jipster Online vient vous faire des pull requests sur votre projet. Sur un vrai projet, moi, j'ai plutôt tendance à bosseur local. Déjà, je n'ai pas vu que mon code et il n'est pas trop sur Internet. Je vais faire JDL import. Voilà. En fait, on a un certain nombre de projets d'exemples. On a un projet qui s'appelle JDL Samples où il y a plein d'exemples. Donc, en fait, voilà, j'en prends un par défaut. Je l'exécute et ça, ça va me générer comme ça un nombre d'entités sur mon projet existant. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai généré un projet, je dirais, classique avec un certain nombre d'options qui m'intéressaient et j'ai appliqué dessus donc ces objets du domaine. Alors là, c'est une boutique en ligne. Donc, j'avoue une boutique en ligne qui va fonctionner avec MySQL, etc. Tout ce que j'ai choisi avant, avec les options que j'ai choisis avant, avec un front angulaire. Voilà, j'aurais choisi un front de vue JS, j'aurais un front de vue JS à la place. Donc ça, ça génère mon projet et qu'est-ce que je voudrais faire ? Sur GitHub, je vous propose d'aller sur GitHub et de créer un projet. Alors, je vais faire un projet public, ça peut être assez amusant parce que comme ça, vous pourrez tous le voir. On va l'appeler, parce que j'ai déjà un projet test, c'est l'évaluable, public, create et je vais mettre l'URL dans le chat comme ça, si vous voulez aller voir, vous pouvez le voir direct. Donc là, pour l'instant, évidemment, il n'y a rien. Je vais déjà copier-coller cette partie-là, parce que je sais que je vais la vouloir. Et on va partir sur mon projet. Alors, qui se génère ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais l'ouvrir à côté. Voilà, je vais faire CD works. Ah, il a déjà fini. Je suis trop impatient. Donc mon projet généré, je vais l'ouvrir. Alors, pour l'instant, je vais faire du IntelliJ. Je ne suis pas encore sur Visual Studio Code. Je vais l'ouvrir. Tout est automatiquement configuré pour moi parce que j'ai Gipster à générer les clés de configuration nécessaires. Et attendez, il s'ouvre bien sur la bonne fenêtre. Voilà. Donc ici, je vais avoir un projet qui fonctionne avec un mix de code Java parce que j'ai un bac en Java et un front angular, donc du NPM. Ce projet, si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'il fonctionnait avec du MySQL qui devait marcher dans du Docker. Donc, ce que génère toujours Gipster ici dans SRC main Docker, il génère ici des fichiers Docker Compose qui correspondent aux technologies qu'on a choisis. Donc, tout à l'heure, j'avais choisi MySQL donc il m'a généré un MySQL.Gaml. Vous vous doutez bien que si on avait choisi PostgreSQL, Elasticsearch, etc., on aurait eu un PostgreSQL.Gaml, un Elasticsearch.Gaml, etc., qui correspondent évidemment à ce qu'on a choisi. Au passage, cette configuration qu'on peut voir ici, on a un certain nombre de paramètres qu'on passe. Ça me fait penser à un tweet que j'ai vu la semaine dernière. Par exemple, vous voyez sous Windows, en fait, il y a une case pour les tables dans MySQL. Donc, ça peut effectivement vous poser un certain nombre de problèmes si vous ne le savez pas. Pareil, il faut être en UTF-8 et avoir, et être en UTC. Il y a un certain nombre de paramètres ici qu'on fait qui ne sont pas anodins. Tout est préparé pour vous. Donc, tout ce que je vais avoir à faire, c'est faire un petit clic droit. Ah, si IntelliJ, alors, je voulais montrer que l'IJ suivait mieux, mais IntelliJ, j'espère qu'il va quand même nous reconnaître un Docker, un Docker Compose. Normalement, ça fonctionne bien, ça ? Ça fonctionne très, très bien, IntelliJ. Je vais en profiter pour dire qu'on va quand même regarder si les gens en tweet sur cette vidéo pourront gagner une licence IntelliJ. Ah, formidable ! Voilà. Merci pour cette opportunité. Eh bien, écoute, c'est une bonne filme IntelliJ. Honnêtement, moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. Après, à côté de ça, comme pas mal de monde, je pense au Parijog, je suis Java Champion et du coup, j'ai une licence gratuite. Donc, quand on ne paye pas, c'est effectivement beaucoup, beaucoup mieux que quand on la paye. Les membres assidus du Parijog pourront sans doute l'avoir des licences. Voilà. C'est un super outil, mais effectivement, il coûte un petit peu cher. Donc, en tout cas, Donc, IntelliJ est reconnu automatiquement mon fichier Docker Compose. Donc, ici, je n'ai qu'à faire OK. Il va me télécharger, enfin, me pouler les images. Alors, je dois déjà avoir l'image de MySQL et il va la pouler. Il va lancer MySQL et je vais avoir MySQL qui fonctionne. J'espère, je n'ai rien vu passer, en fait. Alors, IntelliJ, quand je fais leur pub, c'est là, honnêtement, ça marche d'habitude. Attendez, je vais faire un petit run. On va le reforcer. Ah, voilà. On va croire que je fais exprès de la faire rater IntelliJ pour faire la pub de Visual Studio. Franchement, ce n'est pas le cas. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment deux visions différentes. Là, j'ai un outil desktop très puissant et l'autre vision Visual Studio, là, ça va être un outil en ligne. Ce n'est pas du tout la même optique pour faire du Java. Après, pour les gens qui font du JavaScript ou du TypeScript, là, c'est encore autre chose. Là, je fais exprès d'avoir une vision Java. On est au Paris Java User Group, donc c'est un petit peu normal. Donc, voilà. J'ai déployé mon MySQL et je peux lancer mon app. Alors, comme c'est une application Spring Boot normale, forcément, IntelliJ l'a reconnue, donc j'ai qu'à faire run et elle va fonctionner. Elle va se connecter à mon MySQL et j'ai mon appli qui fonctionne. Donc, j'avais dit des mots rapides sur Gipster, on est très, très rapide. Là, ça y est, j'ai avoir une application complète qui va être prête à fonctionner. Alors, le temps de démarrage ici va être intéressant parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est comparer le temps de démarrage de mon Mac. Alors, j'ai le dernier Macbook le plus puissant de la Terre. Ça va être intéressant de comparer cette performance-là par rapport à Visual Studio Code en ligne. Alors, pour ne pas tricher, donc là, ça met 9 secondes. Je vais juste faire un redémarrage. Je le fais volontairement parce qu'au premier démarrage, qu'est-ce qui se passe ? On met à jour la base de données. Donc, forcément, ça va faire un peu ralentir. Donc, ça ne serait pas une comparaison juste si je ne faisais pas le redémarrage. Donc, là, je redémarre et on va voir. Donc, normalement, ça va prendre 7 secondes, je dirais. C'est ce que j'ai d'habitude. 8 secondes, 8.0.0.3. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la... On va dire, ça va être notre benchmark pour tout à l'heure pour voir si, avec Visual Studio Code, on a des perfs corrects ou pas. Et là, mon appui fonctionne. Donc, si je clique sur localhost, hop, alors, quand je clique sur localhost, j'ai mon bac qui fonctionne. Donc, là, je vais un retour de mon bac qui va me dire, ah, tu n'as pas ton fonte. Et donc, c'est ce qui se passe généralement sur le jipster. On vous dit, quand vous avez fait une erreur, ce qu'il faut faire, il faut faire NPM install, NPM start. Donc, je peux lancer le front NPM. Je pense que ça n'intéresse pas vraiment grand monde pour un pari de jug. Je vais quand même le faire. Je vais faire run NPM install et je vais lancer mon front. Comme ça, on verra une appli angular qui se connaît sur notre bac, Spring Boot, histoire d'avoir quelque chose de graphique. À l'origine, généralement, je fais cette démo, y compris quand je fais faire que du bac. C'est vraiment ce qu'avec avoir un front, c'est plus agréable pour tout le monde de comprendre ce qui se passe et de pouvoir tester. Ah oui, comme j'ai déployé en prod, vous pourrez aller tester l'appli. Donc, forcément, s'il y a un front, c'est plus simple pour tester que s'il n'y a pas de front. Mais ça va juste un peu galère. Donc, j'ai fait mon NPM install et je vais faire NPM start. NPM start. Voilà. Il y a un truc intéressant à côté. On a start-tls. On génère aussi des certificats SSL alors qu'il est forcément sur auto-signé. Mais du coup, si vous voulez faire du HTTP2, enfin, tester en SSL, on génère toute la conf pour ça. Elle n'est pas par défaut parce que forcément, les certificats non-signés sont un peu embêtants dans le navigateur. Et à nouveau, on veut quelque chose qui fonctionne par défaut. Mais voilà, tout est prêt pour vous avec un certificat SSL qui est pré-configuré et auto-signé. Si vous voulez un petit peu jouer avec ça. J'avais dit, là, je fais un petit peu plus avancé que d'habitude. Donc, voilà, j'ai mon front qui démarre. Hop. Et là, j'ai mon appli qui fonctionne. Je vais me loguer. Admin, Admin. Toujours la sécurité avant tout. Et mes entités que j'avais générées tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais utilisé du JDL pour avoir, on va dire, un projet qui ressemble à quelque chose de réel. Si je veux dire, je ne sais pas, dans Customer, j'ai des... Ici, j'ai une table qui est dans MySQL avec des valeurs par défaut avec tout qui a été pré-généré pour moi. On voit que je peux créer, etc. que je peux éditer. Donc ça, c'est les... On va dire ce que propose DeepStore par défaut. C'est-à-dire que j'ai ma base de données qui a été mise à jour. J'ai mon Spring Boot avec des entités Hibernate, des repositories, des services restes qui m'exposent tout ça de manière sécurisée avec Open Security et c'est affiché ici avec un front angular sur lequel je peux jouer. C'est relativement agréable ici pour pouvoir tester. Je pourrais dire, vous voyez, on essaie d'être malin sur ce qu'on génère. J'ai un prénom, un nom de famille, un email qui sont à peu près cohérents. C'est une librairie qui s'appelle FakerJS qui fait ça, qui fait de la fausse donnée. On va dire ça, de l'utiliser de manière intelligente. Si vous voulez changer ces données pour mettre des vraies données, enfin des vraies données, des plus réalistes, je vais juste montrer ici si je vais dans ressources, config, Liquibase, fake data. Ici, nos données sont ici, donc dans product, par exemple, on a fiché CSV où il y a ce qui a été généré et là, je peux l'éditer avec Microsoft Excel qui est un excellent outil pour faire du CSV, bien sûr. J'adore faire des pubs Microsoft et ici, on va dire quelqu'un du métier pourrait par exemple mettre quelque chose de plus réaliste que ce qu'on a généré par, que ce n'est pas été là, quelque chose de plus réaliste ici. Alors, ces données fausses sont générées évidemment que sur la version de dev de Gipster. Après, je fais déployer en prod, je n'aurai pas les fausses données en prod, en prod, on aura de la vraie donnée. Donc là, on voit que j'ai une appli qui fonctionne. Alors, je l'ai préparé ici, hop, un repo GitHub, je n'avais toujours pas pushé dessus. On va revenir, hop, sur notre, on ne l'a même pas, on va y aller en une des commandes parce que je vais pouvoir copier-coller. Donc, ce qu'a fait Gipster par défaut, c'est qu'il m'a tout généré, y compris la configuration Git. Si je fais un petit Git status, on va voir, ah oui, pardon, au début, il m'a tout généré, ensuite, il m'a committé, etc. Ce qui s'est passé aussi par la suite, c'est que j'ai rajouté le JDL, j'ai rajouté mes entités, ce sont mes entités qui ne sont pas committées. On va faire un Git, Git add, pardon, la fatigue, Git commit moins M add entities, voilà, un truc amusant ici, j'en profite, on a la version un petit peu avancée de la démo, on voit qu'on a passé ici, on a eu un pré-commit hook qui est passé dans Git, donc c'est ce qu'on utilise, on le configure automatiquement dans Gipster, on utilise quelque chose qui s'appelle Prettier pour auto-formater tout de manière nickel, y compris maintenant le code Java, on le voit ici, le code Java qui est reformaté, Prettier pour Java, Prettier for Java, c'est un nouveau projet de la galaxie Prettier, donc Prettier c'est très très utilisé dans le monde front pour tout ce qui est Alpscript, JavaScript, etc. On a une version Java qui est faite par l'équipe Gipster parce qu'on en a besoin nous pour ce genre de choses, donc on a passé pas mal de temps, mis pas mal de bookbunty pour avoir ça, aujourd'hui, il y a une version de Prettier for Java qui est utilisée en prod par beaucoup de monde qui vous permet d'avoir du code Java nickel, installable de cette manière via un pré-commit hook dans Git, donc ça marche partout, de manière Prettier, aujourd'hui, il y a des plugins pour tout, tout fonctionne, en fait, on se replug dans l'écosystème qui est déjà fait pour Node, simplement, on le fait pour Java et là, comme ça, ça me permet d'avoir un code Java nickel, quoi que je fasse, dans mon application, donc j'ai fait, j'ai fait commit, donc tout est fait et maintenant, je vais rajouter, ah mince, excusez-moi, on avait créé un repo, il est là, voilà, push un existing repo, on va tout pusher, copy-paste, et tout ça, ça va se retrouver sur GitHub, voilà, je fais un petit refresh, tout arrive là, je vais regarder s'il y a des questions, en fait, je vois qu'il n'y a pas de questions, je vois ici, alors je vois des amis, je vois Anthony Villard et Julien Sadaoui qui sont contributeurs à Shipster, qui disent tout ce qu'on a, tous les contributeurs sont les bienvenus, effectivement, tout le monde est bienvenu, on a beaucoup de boulot, on fait plein de choses différentes, on fait même, donc, du formatage de code Java, c'est très très large, tout ce qu'on propose, je pourrais dire, préture for Java, ça marche pour tout Java, c'est pas que Shipster, donc si vous faites n'importe quel autre projet Java, vous pouvez l'utiliser, ça devrait marcher pour vous également. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais... Alors Julien, tu as une question sur l'extension Shipster sur Codespaces, parce que l'extension Shipster fonctionne sur Codespaces. Eh bien, je n'en sais rien, alors c'est une très bonne question, parce que, merci beaucoup, je propose de continuer comme ça à la voix off, c'est beaucoup mieux que moi qui vais chercher quelque part dans les chats, je trouve ça plus vivant, donc merci Christopher. Et donc, effectivement, en fait, je n'ai pas pensé quand j'ai préparé mes démos, mais on a une extension, donc une extension Shipster pour Visual Studio Code, eh bien, en théorie, ça va fonctionner avec Codespaces, donc on va faire la démo tout de suite, on va tester, on va voir si ça fonctionne, sans filet, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, et donc ça sera assez amusant, parce que du coup, ça sera même mieux que sur IntelliG, parce que sur IntelliG, on n'a pas d'extension, donc effectivement, on aura quelque chose de mieux, pour le coup, sur Visual Studio Code que sur IntelliG. Donc, j'ai tout poulet, j'ai tout touché, pardon, donc là, j'ai mon projet en live qui est généré, toute la documentation est là. Ce que je propose déjà de faire sur ce projet-là, c'est de mettre en place l'intégration continue et de déployer sur Azure. Donc là, c'est déjà ma deuxième partie, alors le passage en prod. Donc, pour Azure, on va faire, on va y aller en deux étapes. Déjà, je vais vous montrer le portail Azure et on va discuter de différentes manières de faire du Java sur Azure. Donc, Azure supporte, enfin, c'est le deuxième cloud au monde, il y a énormément de choses qui sont proposées par Azure. Vous pouvez déployer votre Java, vous allez dire, de cinq ou six manières différentes et encore, je suis gentil, vous pouvez très bien installer une VM, comme, alors, c'est le truc le plus bête, vous vous installez une VM, vous installez Java dessus, vous lancez, ça va fonctionner. Vous pouvez faire des, alors, ce qu'on appelle des fonctions, alors, ceux qui font du Amazon n'ont pas ça des lambda, donc, vous pouvez exécuter votre code Java sous forme de fonctions, c'est un truc qui fonctionne bien. Les exemples pour faire des fonctions Azure en Java sont faits à partir de Spring, en fait, il y a un projet qui s'appelle Spring Cloud Functions qui permet de lancer ces fonctions sur Azure. C'est moi qui maintiens les projets d'exemples et si ça vous intéresse, on fait un Q&A, alors, il y a Microsoft Build qui est une grosse conférence Microsoft qu'on va aussi faire en ligne, qu'on fait la semaine prochaine et on fait un Q&A avec le project manager d'Azure Functions pour Java, on le fait la semaine prochaine, c'est le 20 au soir, donc, si ça vous intéresse, vous êtes aussi les bienvenus. Donc, des VM, des fonctions, on peut déployer aussi, avec des demandants du Kubernetes, on a un gros super de Kubernetes avec Brandon Burns, etc., qui sont chez Microsoft. Donc là, vous déployez vos images Docker qui peuvent avoir du Java dedans. et ensuite, on a un certain nombre de projets qui sont, je vais dire, plus spécialisés Java. Il y en a deux principaux. Il y a Azure App Service, ce que je vais montrer là. Donc là, c'est un pass. C'est pour ceux qui font, par exemple, du Heroku, c'est le même genre de chose. C'est vous, on vous donnez votre code, il va être déployé pour vous. Alors, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. Il y a deux manières de travailler avec App Service. Soit vous donnez votre code, donc c'est ce que je vais faire là. Soit vous donnez une image Docker. Donc, si vous donnez une image Docker, pareil, l'image Docker est lancée pour vous et dans l'image Docker, vous pouvez avoir du Java. Donc, il y a des gens qui préfèrent juste donner leur code et laisser Azure le gérer pour eux. Il y a un avantage pour ça, c'est que dans ce cas-là, c'est nous qui supportons la JVM et l'OS. Donc, je trouve que c'est mieux, honnêtement, pour des gens normaux. Après, packager ça sous forme d'image Docker et déployer ça comme une image Docker. Là, pour le coup, c'est vous qui êtes forcément en charge de packager l'image Docker. Et après, c'est Azure qui gère l'image Docker pour vous. C'est une deuxième manière de faire. Donc, première solution classique pour faire du Java, Azure App Service, ce qu'on va voir là. Deuxième solution, c'est Azure Spring Cloud. Donc, on a un pass spécifique pour les gens qui font du Spring. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait du Spring, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le même genre de choses. Simplement, et Azure Spring Cloud, c'est spécialisé sur Spring et en particulier Spring Cloud, donc sur les microservices. Donc, vous allez avoir des services en plus pour les gens qui font des microservices au Spring. Par exemple, vous aurez un serveur de discovery, un serveur de config. Donc, pour ces gens-là, ça va être forcément mieux. Effectivement, après, ça rajoute un certain coût. Donc, si vous n'avez pas besoin, faites du App Service. Donc là, aujourd'hui, je fais quelque chose de plus générique et de plus normal. Honnêtement, pour la démo d'aujourd'hui, les deux seraient-t-elle la même chose? Toutes les deux sont supportées et pareil sur Jipster. Donc, ce que je vais faire, c'est tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait Jipster JD à l'import. J'ai utilisé un sous-générateur de Jipster qui me permet d'améliorer Jipster. J'en ai un spécifique, enfin, j'en ai deux spécifiques pour Azure. J'ai Jipster Azure, donc App Service, celui que je vais faire là, et l'autre service dont je parlais qui s'appelle Azure Spring Cloud, j'ai aussi Jipster Azure Spring Cloud qui existe. Donc, je vais exécuter ça et en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Jipster va me reposer des questions, c'est toujours la même mécanique dans Jipster. Simplement, ici, je vais avoir un générateur spécifique pour Azure. Alors, je précise pour ceux qui veulent faire évidemment d'autres clouds, on a le même genre de choses pour Heroku, pour Google, pour Amazon. Alors, effectivement, ils n'ont pas tous les mêmes services, il n'y a pas toujours le même niveau de support, mais vous aurez à peu près la même expérience partout. C'est-à-dire qu'effectivement, les questions vont être spécialisées. Vous voyez ici, la première question, c'est mon groupe de ressources Azure. Vous doutez bien que c'est que sur Azure qu'on a cette question-là. Donc là, on va avoir un tout petit peu d'Azure. Donc, un groupe de ressources dans Azure, c'est juste une entité logique pour regrouper des services. C'est une bonne chose de tout mettre dans un groupe de ressources, surtout quand on fait des démos comme ici. C'est qu'après, quand je voudrais tout effacer, il va suffire de supprimer mon groupe de ressources et tout va disparaître, ce qui permet de réduire mes coûts, de ne pas laisser des tonnes de choses lancées et de payer pour rien. Donc, ils me proposent ici un certain nombre de choix par défaut. Je vais juste aller derrière pour vous montrer que j'ai un tout petit peu triché. J'ai déjà ici généré un certain nombre de choses. Je vais vous dire pourquoi et on va voir ce qui se passe. En fait, ici, j'ai un certain nombre de questions sur lesquelles je vais répondre. Par exemple, ici, on me propose un service plan. Donc, un service plan, c'est la manière dont vous allez être facturé sur Azure en fonction du plan où vous avez quelque chose de plus ou moins puissant. Julien, on a une petite demande pour savoir si tu peux zoomer un petit peu sur la plateforme Azure. Alors, sur le... Ici, vous voulez dire sur la partie... Exact. Alors, je vais faire... On va utiliser Chrome. Oh là là, c'est un peu beaucoup ça. On va faire 150. On va essayer de dire A. On va essayer de dire A. voilà. Donc là, j'ai mon groupe de ressources. Et donc, j'ai créé cet nombre de ressources. Les ressources, vous pouvez les créer à la main. On fait A d'ici. Et on va sélectionner ce qu'on veut. Je vais rajouter un... Je ne sais pas quoi. Un PostgreSQL. Oh là là. PostgreSQL. Ce n'est pas celui-là que je voudrais moi. PostgreSQL. Azure Database sur PostgreSQL. On peut faire celui-là, par exemple. Donc, on clique comme ça. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors, j'ai pris celui-là. C'est un peu une blague aussi. Vous voyez, il y a deux manières de faire du PostgreSQL. Il y a le Single Server et il y a le Hyperscale Situs Server. Ça, c'est la partie très, très haute disponibilité sur Azure. Situs Data, c'est une boîte qu'on a rachetée il n'y a pas longtemps. Et donc, je vais coucouer mes collègues de Situs parce que dedans, il y a deux Français qui sont dans notre entité. On est une petite dizaine dans l'entité et donc, c'est nos collègues directs à Christopher et à Amod qui sont les voix off. C'est pour ça que j'ai pris ça j'allais dire, c'est très simple, vous êtes guidé. Par contre, vous vous doutez bien que quand vous voulez automatiser les choses très vite, c'est un peu pénible. Quand vous êtes à votre cinquième base de données PostgreSQL, vous ne voulez plus cliquer, vous voulez automatiser. Et pour ça, il y a, alors, il y a une CLI, donc vous pouvez faire du, je vais la lancer à côté là ici. Je vais faire un truc tout bête. Je vais faire Azure Account Show. Donc ça va vous donner des informations sur mon compte. Donc il y a une CLI ici qu'on peut utiliser. Donc vous pouvez tout scrypter via la CLI. Et après, alors tout le monde va utiliser ça de base derrière, va utiliser cette CLI, mais va utiliser de manière plus ou moins avancée. C'est-à-dire que soit vous faites un script où vous mettez toutes les commandes de la CLI et la suite dans un bash, tout bêtement. Soit vous faites ce que j'ai ici sur Jipster. Donc ici, la CLI est enrobée dans Jipster. Donc ce qui va se passer, tu as remarqué, c'est un bon exemple par rapport à ce que je voulais montrer. Là, il me demande mon plan de consommation Azure. Donc en fonction de ça, je vais avoir quelque chose qui existe déjà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais créer avant parce qu'en fait, ça prend un peu de temps à créer. C'est pour ça que je l'ai fait. Soit je ne l'ai pas créé, c'était ce que j'avais par défaut par exemple, et dans ce cas, il va en créer un pour moi. Donc ici, j'ai enrobé la CLI pour faire quelque chose d'un peu plus malin qui va créer des choses à la volée pour vous suivant vos besoins. Alors vous voyez, celui-là, là c'est pour monitorer mon application. C'est quelque chose qui n'existe pas. Je vais lui dire, tu me le prends, on prend le nom par défaut, il va m'en créer un avec le nom par défaut. Donc là ici, j'ai quelque chose qui est re-blasté là et qui est un peu plus malin qui va créer les choses suivant mes besoins et suivant ce que j'ai déjà. Et ensuite, si vous voulez, j'allais dire le top du top, il y a en particulier Terraform qui est un produit de HG Corp. Je dois avoir ici des exemples de Terraform. J'ai une propre template de jipster pour moi. Vous voyez, quand je fais du jipster, j'ai une propre template de Terraform pour créer, détruire mes environnements. Terraform, c'est encore plus puissant. Après, c'est un peu plus compliqué à prendre en main. C'est un choix. Moi, j'ai aussi, alors au niveau perso, moi, j'ai aussi entre les deux. Terraform, quand je vais faire des choses plus compliquées et là, si j'ai la jipster, quand je vais un truc tout basique comme là, ça n'est pas non plus la peine toujours de se prendre la tête. Et je vais déployer aussi sur mon application existante. Alors pareil, j'ai créé ça à l'avance. Alors, généralement, c'est très rapide, mais je me méfie un petit peu très fréquemment sur jipster, c'est tout à fait dans la philosophie de l'outil. On peut soit builder et déployer localement, on va dire comme je faisais tout à l'heure dans IntelliJ, je fais un Maven, etc. et je déploie, soit je peux le faire avec GitHub Actions. Donc là, j'ai pris évidemment la deuxième option. Je pense que c'est la première fois que je fais une démo avec. Je ne sais plus, j'ai un petit doute. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Moi, CLI est en train de vérifier ce qui existe, ce qui existe, elle réutilise, ce qui n'existe pas, pas builder ou déployer mon appli, elle va me créer un fichier de workflow GitHub Actions. Attendez, je vais faire A pour lui dire écrase-moi tout ça, crée-moi tout, on va regarder tout de suite ce que ça fait derrière. Pour info, ça fait direct le git push, on a vu le git push passer. On va juste aller voir ici ce que ça m'a généré, je vais aller dans ATVG, Workflow, ça fait ici une GitHub Actions. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me check out mon code, elle me met en place le JDK11, elle cache ses architectes Maven, c'est un petit peu avancé mon truc, ça teste avec Maven, ça fait perdre un peu de temps mais c'est important pour la qualité, ça build, ça me log sur Azure, on voit que j'ai un créne en châle et ça déploie sur Azure. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça a set-upé une action GitHub dans le projet, je l'ai dessus, il est là, et cette action GitHub, dès que j'ai poussé, elle a été lancée, normalement, oh, elle va arriver, normalement, je n'ai pas besoin de faire de git push, normalement, c'est déjà parti. On va regarder le dernier commit, oui, c'est GitHub Action qui attend un petit peu, ça va arriver. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? c'est que cette GitHub Action, elle va prendre mon code, le builder, le déployer, donc ça va être ma CICD qui va être mise en place automatiquement. Là, le premier intérêt que j'ai ici, c'est qu'en termes de développement, j'ai pu faire de déploiement, je vais juste faire des git push. Ici, dès que je fais un git push sur master, on va partir en prod automatiquement. Ça, c'est une première partie de ce qu'on va voir sur la partie automatisation, utilisation du cloud pour mettre en prod automatiquement. C'est simplement travailler avec des outils CICD qui automatisent tout ça et où il n'y a plus rien à faire. Ça me fait penser à une chose que je n'ai pas faite. En fait, de cette manière, quand ça va partir, ça va rater. Il faut que je mette mes credentials Azure. Il y a ici, il y a une petite documentation. Alors, sur Gipster, vous avez toujours une documentation en ligne, mais on vous la rappelle toujours les choses importantes ici sur la ligne de commande. On va s'éteindre ça ensemble. En fait, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse déployer sur Azure, il me faut un credentials Azure et donc ça va se passer ici. Donc, c'est un secret GitHub. Je fais add a new, secrète, clac. Et pour avoir mon secret dans Azure, il faut que j'exécute cette commande-là. Ça, ça va me donner à chez JSON avec la commande à copy-pester. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire, de montrer mon token à tout le monde. Je vais le mettre, je vais le copy-pester dans une fenêtre cachée et je reviens et dès que c'est fait, je le copie-colle. Donc, voilà, j'ai mon JSON et je vais le copy-pester ici. pareil, attendez, je vais cacher ma fenêtre. Je n'ai pas confiance en vous, mais vous êtes 120 apparemment. Donc, on ne sait jamais. on va revenir, voilà. Donc, j'ai mon credential qui est là et maintenant, mon action qui tout à l'heure n'aurait pas fonctionné, maintenant, elle va fonctionner parce qu'elle va pouvoir déployer automatiquement. Il m'inquiète un peu GitHub Action, elle ne va pas se lancer. Bon, c'est pas là, on va continuer. De toute manière, je vais toucher d'autres trucs et bien, ça va le lancer. Donc, là, normalement, j'ai ma CLCV qui automatiquement va builder mon projet et va le déployer sur mon Azure. Donc, ici, je vais repartir sur mon application Azure. Donc, ça, c'est mon pass Azure. ce truc-là, il a juste besoin qu'on lui pousse du code et il va automatiquement le lancer. Je vais juste aller ici. Si on va un petit peu en bas, on a log stream. Donc, en fait, on peut le faire aussi en ligne de commande. Donc, ici, on a un streaming des logs de l'appli. Donc, pour l'instant, quand on n'a rien, le streaming, il nous dit, oui, pardon, il n'y a rien, il y a une appli par défaut. On va aller la voir, l'appli par défaut. Elle est, elle est où l'url? Ah, il m'a peut-être arrivé l'url. Je vais voir l'appli par défaut. L'appli par défaut me dit juste, voilà, salut, développeur Java. On va évidemment la remplacer. Donc, ça va être intéressant de regarder le streaming de logs quand on va voir l'application se déployer. Je vais faire un petit tour sur GitHub Action ici. Voilà, par contre, il m'inquiète un peu, GitHub Action, on ne va pas se lancer. Tout est bon là. On va changer un bout de code pour voir, pour forcer un peu, mais normalement, tout est bon. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on va changer du code Java, on va faire, je ne sais quoi, on va faire, on va faire un hello world, un hello parijug dans la console. Ici. Voilà. Hello parijug. et je vais le pocher. Hop. Hello commit un push. Hop. Et quand on revient ici, on a notre hello qui est arrivé et normalement, ça a dû lancer l'action. Eh ben. Bon, écoutez, sinon on va le faire à la main. Ah, ben là, Eh ben là, guillot d'action, faites des démos. Franchement, d'habitude, ça va vite. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dessus et du coup, il y a une queue qui est assez importante. Donc, on va la laisser tourner. On va mettre un peu de temps et ça va nous déployer notre app en prod. Elle est partie par contre. Bon, on va la laisser tourner, on va la regarder après. Donc, on va dire que je pars en prod. Vous me faites confiance, on va regarder juste après. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais passer à ma troisième partie parce que je vois que l'heure tourne. On va passer sur Codespaces. Là, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est, j'ai développé en local, ce qui est très pratique parce que j'ai un bon Mac, etc. Maintenant, voilà, c'est la pandémie. Mon boss me dit rentre à la maison et il faut que je puisse bosser à la maison et à la maison, ben, j'ai pas, alors, j'ai pas forcément le même matériel, mais aussi, j'ai peut-être pas simplement les accès avec la sécurité, etc. Là, l'idée, c'est que vous puissiez lancer votre IDE sur le web de manière, j'allais dire, juste avec un clic. Ça, c'est le premier intérêt, j'allais dire, pour notre entreprise. Il y a un intérêt aussi pour des projets comme Jipster. Je reviens toujours sur mon petit Jipster. C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent contribuer facilement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, là, je vous fais, alors là, je suis avec un GitHub normal. Je ne suis pas avec la preview. Là, vous aurez un bouton en plus qui va vous dire ouvrir dans Codespaces. Donc là, si vous êtes développeur, vous pouvez prendre le projet, l'ouvrir dans Codespaces, développer dessus, parce qu'on aura tout configuré pour vous, corriger des bugs et automatiquement faire la pull request. Il pourrait y avoir la même chose pour nous aussi nos projets d'exemple, etc. L'idée, c'est de faciliter la contribution. L'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui veut contribuer à Jipster, c'est un peu compliqué parce qu'il faut l'installer parce que j'ai fait tout à l'heure les NPM link, etc. Il faut jouer avec Git. Ce n'est pas simple pour beaucoup de monde. Là, l'idée, c'est de faciliter cette contribution avec simplement, on clique, l'environnement est ouvert, tout tourne, vous faites votre pull request et nous, derrière, on la validera de manière où on a une CI en béton. Donc, ce n'est pas un souci si vous faites un bug, on pourra le corriger. C'est vraiment l'idée, c'est de faciliter la vie des gens qui veulent contribuer au projet. C'est deux visions différentes du même outil. Sur CodeSpec, je vais déjà aller directement sur CodeSpec lui-même. c'est ici. attendez, je vais plutôt vous donner, je vais laisser mon projet ici, je vais vous donner le lien ici sur le chat. Donc ça, c'est un projet, attendez, en fait, il y a déjà des chats qui étaient cachés. LiveCoding sur Windows, ça aurait été la classe totale. Ah oui, je n'ai pas Windows. Je ne sais pas, parce que je vois quelqu'un qui me dise que je n'utilise pas Windows, c'est en fait, c'est même volontaire dans l'équipe des développeurs Advocate. Quand j'ai rejoint l'équipe des développeurs Advocate, on m'a dit, tu auras un Mac, tu n'as pas le choix, parce que l'idée, c'est que tu sois comme la plupart des développeurs, si tu as un truc Windows, Microsoft, avec des outils Microsoft, tu vas avoir des trucs qui marchent, parce que tu es spécial Microsoft, et quand tu feras une démo, elle va marcher, mais parce que tu as des trucs spécifiques, et ça ne sera pas crédible, on va dire. Là, vous doutez bien que j'ai un truc qui n'a rien à voir avec Microsoft, ce que je fais là, ça marche partout chez tout le monde, et c'est surtout pour ça en fait, la vraie raison à l'origine du Mac. Après, sous Windows, je pense que ça marche très bien aussi, évidemment. On me demande quelle est l'URL du projet GitHub, je l'ai mis un peu plus haut, je l'ai mis un peu plus haut, c'est jdubois stage test, je l'ai mis un peu plus haut dans le chat. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est un nouveau projet GitHub, donc jdubois code spécis, on verra ce que ça vient, en tout cas, pour l'instant, c'est celui-là que je m'amuse. Je vais sur celui-là parce qu'en fait, j'ai mis ici des liens vers code spécis qui sont parfois un peu embêtants à trouver. Il y a effectivement la page principale, la page de login, la doc et l'information sur le prix. Je vous propose de parler prix dans cinq minutes parce que comme je vais lancer mon app, ça va prendre un peu de temps, ça sera l'occasion de faire un petit, d'organer un petit peu tout ça. Je vais ouvrir ici dans code spécis mon projet. Attendez, pardon, j'ai fait une bêtise. Ce n'est pas grave, ça, je peux déjà le faire. C'est-à-dire que si j'ouvre mon projet ici dans code spécis, ça va fonctionner, franchement, ça ne marche pas trop mal si je ne fais rien de spécial. Simplement, attendez, je vais juste montrer comment ça se passe. Je vais l'appeler ParisJug. je vais donner le repo-git que je vais utiliser. qui est... Ah, non, excusez-moi, j'ai un petit lag en fait. Voilà, mon repo-git, c'est celui-là. Donc, je vais le prendre. Je prends l'URL et dans code spécis, ici, je donne l'URL. Voilà, donc la conf là-dessus, elle est relativement simple. Je mets un nom, je mets l'URL de mon repo-git, je sélectionne ma machine. On va voir qu'il y a plusieurs types de machines et c'est long, on parlera aussi un peu prix. Ça, on va le détailler juste après. On va dire combien de temps, au bout de combien de temps la machine s'éteint, parce qu'on va voir qu'on ne paye évidemment que quand ça tourne. Et de manière optionnelle, on peut rajouter des .files. Donc ça, c'est ma configuration perso que je peux rajouter. C'est-à-dire qu'en haut, c'est une configuration générique que tout le monde va avoir. En bas, c'est une configuration spécifique. Par exemple, j'aime bien avoir mes raccourcis clavier. Je vais installer ma progression de Java. Je peux le faire ici. C'est très sympa pour tout le monde. Évidemment, pour ma démo, ça ne sert à rien. Je ne vais pas le faire. Ici, j'ai quelque chose de générique. Ça, ça va ouvrir mon projet avec la version de code spécis qui est version normale, qui est une image Docker qui est assez lourde parce qu'il y a plein de choses à installer. Moi, j'ai fait ici ma propre image Docker. C'est celle-là que je voudrais utiliser. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Alors, elle est basée sur l'image normale, donc elle est aussi assez lourde. Ça, c'est quelque chose dont on peut discuter après. Simplement, j'ai fait ma propre image Docker pour ajouter un GDK plus récent et pour ajouter Docker Compose, donc pour acheter un certain nombre d'outils que moi, j'utilise dans le Gipster, mais que je pense aussi que la plupart des développeurs Java vont vouloir utiliser. Typiquement, avoir Java 11, je pense qu'elle peut faire des gens le veulent. Oui, par défaut, sur code spécis, c'est Java 8. Ils sont toujours un peu en retard. C'est assez classique sur Azure. Il y a toujours un débat entre Java 8 et Java 11. L'immense majorité des clients sont sur Java 8 et veulent Java 8. Nous, forcément, toute l'équipe Java, on pousse sur Java 11. C'est toujours le même discours. Pour info, d'ailleurs, ça, ça ne va pas changer grand chose, je pense, mais comme pile de Java, j'utilise Azul, donc Zulu. Zulu, c'est une version de Java faite par Azul System. C'est un équivalent à Adopt OpenJDK, sauf que c'est fait par une boîte. Je l'ai fait simplement parce que c'est supporté sur Azure. Donc là, vous avez une version du JDK qui est supportée. Je ne sais pas si ça rajoute grand chose, honnêtement, que ce soit supporté ou pas, mais dans le doute pour le même prix, autant avoir un JDK supporté qu'un JDK pas supporté. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, c'est configurer CodeSpaces pour avoir mon image de cœur à moi et ici, tout est documenté. Donc, comment ça se configure, CodeSpaces ? C'est ici, un fichier spécifique .devcontainer, devcontainer.json que je vais créer là dans l'intelligie. Hop. New File New File et là, test, clac. On va le rajouter dans Git et je vais rajouter ça et on va regarder un petit peu ce que j'ajoute. Donc, ce que j'ajoute ici, ce que je lui dis, c'est que je vais utiliser mon image de cœur à moi, donc avec ma version de Java, etc. et je vais utiliser un certain nombre de plugins Java. Alors, pareil, ce n'est pas le plugin par défaut. J'ai rajouté tous les plugins Java que moi, j'aime bien. Donc, j'ai des plugins déjà pour faire du Java normal, pour faire du Spring, Spring Boot, Dashboard, Spring Initializer. Alors, il y a un mix, il y a des plugins faits par Pivotal, il y a des plugins faits par Red Hat, il y a des plugins faits par Microsoft. C'est Microsoft qui fait des plugins Spring Boot ici. Moi, c'est l'ensemble des plugins que j'aime bien. Évidemment, on peut le champ à rajouter, mais c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que CodeSpaces va prendre ce fichier de conf, va lancer cette image, va configurer Visual Studio avec ces plugins et tout va marcher. Donc, ce code-là, pareil, je vais le poacher. Conf CodeSpaces, hop, Commit & Push, clac. Alors, ce n'est pas très gentil pour ma prod parce que, vous vous souvenez, j'ai l'intégration continue, donc ça va déployer en prod. Mais bon, ce n'est pas très grave pour ce qu'on fait. On va regarder où ça en est d'ailleurs, les GitHub Actions là. Alors, mon L.O. avait déployé, donc mon appli est en prod. On va aller la regarder, on va juste regarder. Voilà, vous voyez, toutes nos actions sont bien passées. Ça a buildé, ça s'est logué sur Azure, ça a déployé en prod. Et donc, mon projet qui était, alors ici, vous voyez mes logs, vous voyez là, mes logs se sont déroulés d'un coup. On voit que tout s'est bien déployé, mon appli est déployé. Et mon app qui était, ça, c'était là par défaut. Si je vais ici, maintenant, j'ai la pompe prod, qui est là. Si elle veut bien arriver. Ce qui s'est passé ? Attendez, je vais l'ouvrir à côté, comme ça. Non. On a un petit proxy qui n'est pas heureux. Bon, on va lui laisser un peu de temps, il va venir. Je ne suis pas inquiet, parce que si dans les logs, il dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Ah, c'est peut-être parce que justement, je vais déployer. Bon, ce n'est pas grave, ça redéploie vite. Ça va arriver. Donc, j'ai mon intégration continue, j'ai ma prod, on va voir mon dev, on va le laisser mouliner, ça va arriver. Ah, voilà. Donc, je vais me loguer. Admin Admin a toujours la sécurité. Ah oui, alors, ça, c'est l'application, je vais vous la mettre dans le chat. Soyez sympa, parce qu'il y a pas mal de monde. Changez pas le mot de passe, sinon tout le monde, personne ne pourra jouer. c'est Admin Admin si vous voulez jouer, mais voilà, changez pas le mot de passe, vous n'allez pas ici sur password, sinon c'est pas gentil pour les autres. Et vous pouvez créer des entités. Alors là, comme je suis en version de prod, je n'ai rien créé, donc vous pouvez un peu jouer pour voir l'UI de Jipster. Donc, j'ai mon intégration continue, j'ai ma prod qui fonctionne, on va voir mon dev. Donc, je vais repartir dans Code Spaces ici. Mon projet est là, il se fait qu'une instance standard, je vais rester sur un instance standard et je vais faire create. Maintenant, c'est là où on est parti pour s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que ça fait ? Ça me lance un Visual Studio Code. Je pense que vous reconnaissez déjà un petit peu l'UI qui arrive. Ça va pouler l'image Docker que j'ai préconfigurée avec Java, etc. Là, voilà, qui arrive. Alors, c'est une grosse image Docker, elle fait 9 ou 10 gigas. Pourquoi ? C'est parce qu'à nouveau, on dérive nous-mêmes d'une image qui est énorme. À voir, si on fait une plus simple, parce que vous allez voir que finalement, ça ne prend pas tellement de temps qu'on ne paye pas grand-chose. Donc, finalement, autant avoir une image complète qu'essayer de gagner, j'allais dire, quelques dixième de centime et avoir une image où il manque des trucs. Après, ça va voir. Voilà, c'est une discussion à voir. En tout cas, moi, c'est celle que je propose pour l'instant. Donc, ça va télécharger notre image Docker, ça va la lancer, ça va installer le plugin Visual Studio. Il ne faudra pas que j'oublie de rajouter le plugin Jipster dont on parlait. et ça ouvrirait mon projet et tout va marcher ici. Le temps que ça mouline, parce que ça prend encore un petit peu de temps, j'avais laissé volontairement des questions en suspens ici sur le prix. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce truc-là, qu'est-ce que tu nous fais, ça va coûter de l'argent. Microsoft, c'est le mal. En fait, alors, effectivement, il faut un peu payer pour ces machines parce que, voilà, comme tout, ça coûte de l'argent. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que les machines de base la moins chère ici, elle est à 0,1 centime, on va dire, de l'heure. Donc, si vous utilisez bien toute la journée, donc on va dire 8 heures, on va dire c'est 75 centimes. La machine par défaut, celle qu'on utilise ici, parce que vous faites le même calcul, c'est 1,05 € et la machine la plus chère, c'est 3 €. Donc, si votre boîte n'est pas prête à dépenser 1,05 € pour que vous puissiez bosser correctement, de manière sécurisée toute la journée, j'allais dire, il y a un petit souci avec votre boîte, il faut peut-être le temps de penser à changer. En tout cas, voilà, le prix par défaut est très très bas, 1,05 € pour la journée, j'allais dire, on s'en moque pas mal. Et après, il y a un deuxième coût, c'est quand on n'utilise plus, parce que c'est uniquement le coût quand ça tourne, quand ça tourne, on paye cette somme-là qui est assez faible, quand ça ne tourne plus, on ne paye que le stockage. Donc, si vous ne faites rien de tout le mois, je crois que ça coûte 7 € pour le stockage, c'est ça, dormant de projet, 7 €. Donc voilà, grosso modo, ça va vous coûter sur le mois, j'allais dire, je ne sais pas combien, 30, 40 €, il faut faire bosser tout le mois sans problème avec des machines puissantes. Je pense que pour l'entreprise, c'est rien. Pour un projet open source comme un chipster, franchement, c'est quelque chose que nous, on peut regarder parce que quand on voit, c'est-à-dire que moi, une contribution de quelqu'un, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, c'est quelque chose qui vaut très cher. Imaginons qu'on a un expert de, je ne sais pas, angular qui vienne, fixer un bug qui nous aurait pris beaucoup de temps, pour moi, c'est une valeur énorme. D'ailleurs, on met des bug bounty qui vont jusqu'à 500 € sur 500 $ sur un chipster. Donc moi, si ça me coûte, je vais dire, quelques dollars pour que la personne puisse faire son bug bounty, enfin, puisse faire sa pull request et qu'il me corrige mon bug, je le paye avec plaisir. Donc ça, c'est un choix à faire, mais voilà, le prix global est très peu élevé. Ça dépend aussi des régions. Donc en Europe, c'est un petit peu cher. Si on va en Est-U-Est, je crois que ça va être, ah non, c'est pas événement dans toutes les régions encore. Je crois que c'est moins cher ici, voilà. Là, c'est moins cher, je crois que si on va, là, vous voyez, c'est 0,0, c'est moins cher si on va aux États-Unis. Par contre, c'est plus loin, donc il y aura plus de latence. Pareil, là, on est en train d'essayer d'économiser des queues de cerises et derrière, d'être super embêté parce qu'il y aura une plus grosse latence. Donc je ne le conseille pas forcément. Ensuite, pour les perfs, alors on va pouvoir, vu qu'il reste 25 minutes, je pense qu'on va pouvoir tester en live, je peux déjà, je vais dire, casser le suspense. Alors, oui, j'entends une voix off. Christopher. Oui, Julien, tu avais deux autres questions aussi qui étaient en attente. La première de Cébi qui posait la question de savoir si, alors, c'est une Azure Region France, je pense que la question c'est de savoir est-ce que France c'est une des régions azures. Oui, en France, on a deux régions azures, on a Central et South. Donc il y a des régions azures en France, évidemment. Simplement, je ne pense pas que CodeSpecys soit disponible sur ces régions parce que ça vient de sortir. Je pense qu'à la terme, il y aura toutes les régions. Mais si je clique, je pense que France Central, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Et après, tu avais une autre question de Thibaut, alors qui remonte un petit peu, qui concernait Prettier pour Java avec l'idée, en fait, de mettre Prettier en hook de précomit pour cliner tout avant de comiter. Et sa question, c'était de savoir si Prettier pour Java permettait de squacher précomit pour ne pas engorger l'arbre des comits avec des comits de style. Ah, alors pour moi, en fait, il va juste reformater le code actuel. Donc en fait, il ne squash pas, il se met dans le comit du moment. Enfin, c'est squacher si on veut, quoi, mais c'est, il va, il va, là, je fais une modification. Quand je comite, Prettier passe et il passe en même temps que moi. Donc c'est un seul et même comit. C'est vrai que, après c'est du, c'est la compriture, je suppose qu'on peut faire plein de choses derrière. C'est-à-dire que nous, on ne fait que la version Java, après c'est un outil qui est mille fois plus avancé que ça. Et tu avais une autre question, et là on revient à ce que tu montres en ce moment, de Hong Viet, si j'ai bien prononcé son prénom. Est-ce qu'il y a un avantage à utiliser Codespace si chaque développeur a son PC et son propre IDE ? Et notamment, par exemple, est-ce qu'il y aurait des fonctionnalités pour collaborer ou pour faire du pair programming ? Ah, alors, oui et non, parce que c'est bien que c'est ce que toi, Christopher, qui fasse la voix off, parce qu'en plus, c'était mon exemple. Attends, il est où mon... Alors, pour travailler, alors, si chacun a son PC qui est suffisamment puissant et puis que vous avez son réseau, etc., on va dire que c'est la même chose, on va dire que ça se discute. Pour le pair programming, tiens, attendez, ça c'est mal, je le réfléchis volontairement. C'est qui est monil encore. Il n'y a pas encore tout. C'est marrant. Ah, si, il est en train d'arriver, excusez-moi. Il y a des fonctionnalités de pair programming que j'ai installées par défaut. Et alors, c'est bien parce que la personne avec qui je... Alors, ça, ça fonctionne aussi bien à sa version online que sur votre PC. Donc, ça ne va rien changer. C'est le même. C'est Visual Studio, de toute manière. Donc, c'est la même chose. Mais si vous voulez faire du pair programming avec un ami... Mince, il est où le pair programming ? C'est Live Share, c'est ça ? Voilà. Vous pouvez faire du live programming avec vos amis, en particulier mon ami Christopher qui est là. En fait, par hasard, Christopher, c'est justement toi qui est mon contacteur S1 qui est hyper programmé. Effectivement, on peut faire du pair programming à distance, mais que vous soyez sur Visual Studio, enfin, sur Code Spaces, donc c'est la version en ligne ou sur le vrai Visual Studio, c'est la même chose. Ça fonctionne pareil. Donc, oui, enfin, pour le pair programming, je lui réponds oui. Après, est-ce qu'il y a une différence entre online et pas online ? Non, c'est la même chose. La différence sur le online, c'est plus la facilité d'installation, la sécurité. Voilà, s'il y a des... Voilà, si vous avez beaucoup de développeurs qui bougent beaucoup ou si, voilà, sur un projet, sur un projet comme Gipster, vous voulez des contributeurs qui viennent plus facilement. Voilà, c'est une facilité. Je pense que c'est à peu près la première question. comme mon application, enfin, mon Visual Studio fonctionne, je crois qu'on va aller dessus. On peut déjà voir, j'ai un peu fermé tout ce qui se passe. je suis en train de pubs, c'est un vrai Visual Studio. Je vais peut-être le mettre par défaut Visual Studio. Je trouve que la... Ça va être pour ça, j'aurais dû avoir un .file. Le template par défaut n'est pas terrible pour faire une démo. Je vais dans préférence, settings, et on va mettre text editor. Où c'est ce truc? Apparence, pardon. Apparence, on va mettre en light. Je pense que ce sera plus joli pour tout le monde. Et je vais mettre en fonte, je vais mettre plus gros, je vais mettre au moins du 20. Avec quelque chose d'un peu plus lisible. Voilà, et comme ça, si j'ouvre un fichier Java, je vais ouvrir le fichier tout à l'heure, tenez, j'avais fait un bonjour le Paris de Jugg. On va le retrouver ici, normalement. Voilà, hello Paris de Jugg, il est là. Donc ce qu'on voit ici, c'est que j'ai juste ouvert mon repo de GitHub dans mon navigateur et ça m'a fait un vrai Visual Studio complet qui fonctionne où tout est configuré. On va d'ailleurs, mon Java, il s'est fait reconnaître, j'ai l'autocomplétition qui fonctionne. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on va faire ici. Si je fais un point, quelque chose, voilà, j'ai tout qui fonctionne. Enfin, c'est le vrai Visual Studio. Comme le vrai Visual Studio, effectivement, ça marche mieux sur du TypeScript plutôt du JavaScript que sur du Java, mais la version Java, franchement, est tout à fait utilisable. J'ai ici maven qui est reconnu, Spring Boot qui est reconnu, j'ai tout qui fonctionne. qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ? Déjà, je vais peut-être lancer le projet pour qu'on voit comment ça fonctionne sur le projet. Alors, je vais lancer ici via Spring Boot. je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai pris MySQL tout à l'heure et donc, il fallait lancer MySQL avec Docker et comment ça fonctionne ici. On a peur. En fait, ça va fonctionner tout seul. Déjà, j'ai un petit plugin Docker que j'ai mis, donc on va l'ouvrir. Alors moi, j'aime bien faire ça à la console mais avec le plugin, ça peut se faire aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire Docker Compose. Ce que j'ai fait tout à l'heure sur mon PC, c'est la même chose qu'on PC, Docker, MySQL, up-d, ça va me télécharger MySQL, ça va me lancer, tout configurer et j'aurai MySQL qui marche. On va le retrouver à côté qui va apparaître. Ah, qu'est-ce que je ne vais pas bien ? Docker Compose. Ah oui, moins f. Oh là là là. C'est le confinement ça. Voilà, ça va super vite parce qu'on est dans le cloud donc forcément on a un super réseau. Et mon app, je vais la lancer, alors je peux lancer plusieurs manières différentes. Alors ça, c'est pareil, c'est Visual Studio Code qui fait ça. Soit ici, vous voyez, mon main, il est reconnu comme étant un main, je peux faire run. Soit maven, je peux faire ici, je peux utiliser mon plugin Spring Boot, parce que maven est reconnu aussi. Plugin Spring Boot, il est caché quelque part ici. Spring Boot, voilà, Spring Boot run. Voilà, je ne vais pas aller dedans parce que de manière, je vais utiliser le dernier, je préfère le dashboard, après c'est une question perso. Donc là, on fait que c'est droit start et ça marche. Bon, les trois font pareil. Alors, on se revient sur mon PC, ah, est-ce que du coup, je n'ai pas dit combien de temps ça mettait ? Sur mon Mac, pardon, ça prenait 8 secondes, alors quand on a redémarré, parce que vous vous souvenez le premier démarrage qu'on faut mettre à jour à la base, ça met un tout petit peu de temps, ça a mis 8 secondes. Donc là, on va voir une machine de base combien de temps ça prend. Ah, attendez, peut-être que j'ai mon Docker qui ne tourne pas encore. Je vais peut-être aller un peu vite sur le Docker. Ah oui, le Docker vient d'arriver, pardon. On va redémarrer avec Docker. En fait, la base n'était pas démarrée, c'est pour ça. Je pense que c'était ça. Voilà, on redémarre. On a une impression d'être, franchement, d'être en local, alors qu'en fait, je suis sur Internet. C'est quand même assez bluffant comme expérience, je trouve. et je peux lancer pareil ma oven, etc., j'ai tout qui fonctionne. l'équibase. Allez, allez. Ah, il est un peu ramé pour le coup. Bon, alors normalement, ça doit prendre 13 secondes dans mes calculs habituels. Là, j'ai un effet démo monstrueux de 28 secondes. On va le redémarrer parce que ce n'est pas possible. Bon, le premier, à nouveau, le premier démarrage est un peu lent parce qu'il y a la connexion à la base, c'est peut-être ça qui l'a ralenti. Peut-être que là, ma escule, il y a un petit peu de mal à démarrer. Aussi, je me rends compte en l'utilisant, plus on l'utilise, plus ça va vite. Je pense que là, il doit y avoir un cache du file system. On est assez bloqué sur les IOs. Donc, plus on l'utilise, plus le cache doit se chauffer et plus ça va vite. Donc là, au début, on devrait prendre, je disais 13 secondes, on va voir. parce que là, mais plus on le fait, plus ça va être rapide. Ah oui, ça prend 21 secondes. Écoutez, je n'ai pas des bonnes stats. Ce n'est pas vrai parce qu'on va continuer quand même à faire les démos avec. Donc là, je suis avec la machine par défaut. Honnêtement, c'est plus rapide. Si on prend une machine moins chère, c'est un peu moins rapide, mais pas tellement moins rapide. Moi, je mettais 16 à 17 secondes. Et si on prend la machine la plus rapide, on gagne. Mais pareil, ce n'est pas la folie. Et en fait, on est à peu près de la perf de mon Mac. Donc, on va mettre, on va dire 9 secondes alors que je mettais 8 secondes tout à l'heure. Donc, on a, pour la personne qui est prête à payer 3 euros et qu'on a quelque chose d'une perf équivalente à un Mac. Alors, moi, j'ai le dernier cri, j'ai le plus cher de tous. Donc, on a quand même quelque chose qui est très, très bien. Et pour quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, on est sur quelque chose tout à fait utilisable. En tout cas, ça ne droppe pas de manière signifiante. On est plutôt lié par les IOs. En fait, les machines moins puissantes, attendez, si on va dessus, elles ont moins de cœur, donc elles ont moins de CPU et elles ont moins de RAM. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la RAM ou les cœurs qui nous embêtent le plus, c'est plus le SSD. Donc, en fait, ce n'est pas, voilà, celle-là n'est pas deux fois moins rapide que celle-là. Ce n'est pas vraiment ça. Alors, d'ailleurs, oui, je propose de faire un dévoi avec la plus rapide parce que c'est quand même plus rigolo. J'espère qu'on va avoir quelque chose. Alors, mais là, pardon, j'ai stoppé. Imaginons que je suis quelqu'un d'administrateur normal, voilà, j'ai bossé, je ne m'embête même pas, en fait, là, je ferme, enfin, je ferme, j'éteins mon PC, je me barre, voilà, je ferme. Au bout de 30 minutes, c'était ce que j'avais le choix par défaut, au bout de 30 minutes, mon instance va être suspendue et quand je vais revenir, elle va repopper. C'est la même chose ici quand je veux l'upgrader ou la downgrader, donc payer plus cher ou moins cher. Donc là, elle tourne encore. Je vais forcer de la suspendre. Donc, si je clique là, elle se suspend. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va la mettre en vague et ça va la redémarrer. Par contre, quand je vais la redémarrer, je vais essayer de la redémarrer ce coup-ci avec un truc plus, on va attendre qu'elle se suspende. Je vais la redémarrer avec un Linux plus balèze. Je vais prendre 8 coeurs, 16 gigas. Voilà, suspendu. Donc là, en fait, je change termes de machine. C'est aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, j'allais dire, sur une vraie machine. On ne peut pas changer le CPU en live. Et on va, pardon, et on va, c'est connecté. Voilà. Puis en fait, je change mon CPU et ma RAM en live et je reviens. En fait, ça me relance mon app telle qu'elle était. Donc, on se souvient, j'avais un thème blanc, j'avais ouvert, je crois que c'était la classe semaine. J'avais Docker qui tournait aussi. J'avais lancé ma escuette, donc j'avais quand même un certain nombre de, un environnement de travail qui était assez complet. On va voir s'il arrive à tout me retrouver correctement. Et après, je vais faire une autre question. Vas-y, vas-y, parce que ça rame un peu. Donc, allons-y. Donc, une question, comment se passent les mises à jour lorsque des fichiers générés ont été modifiés manuellement ? Par exemple, si je veux modifier une antide JPA à la main ? Ah oui, alors ça, c'est une question JIPster. Faisons-le. Je voulais faire une petite démo de quelque chose le temps que ça ouvre. Donc, sur JIPster, il va y avoir, j'allais dire, deux types de fichiers. Il y a des fichiers qu'on génère et qui sont plutôt de la confie sur lesquelles on touche pas trop. Donc là, quand on a de la régénération, on a de l'outillage, enfin, il y a un certain nombre de techniques pour que les mises à jour ne soient pas trop embêtantes. Après, sur du code métier, par exemple, une antide JPA, généralement, les gens prennent la main dessus. Alors, il y a des gens qui font l'héritage, il y a différentes manières de faire, mais généralement, les gens prennent la main dessus. Donc, soit ils régénèrent et ils s'amusent avec Git pour merger, soit simplement, ils ne régénèrent plus parce que c'est leur code. Alors, ça va être plus vrai, je prends exprès des exemples extrêmes, sur du code angular, je ne sais pas, votre page de login, vous voulez que ce soit la vôtre ou vous ne voulez pas qu'elle soit régénérée. Donc, sur le code comme ça, vous allez prendre la main, vous n'allez pas la régénérer. Sur votre config, alors attendez, je fais exprès de prendre l'extrême inverse ici, je prends un truc de sécurité. Ça, j'aimerais bien qu'on arrête de le générer. Si on a de la compte de sécurité qui est audité par plein de monde, y compris pas mal de chercheurs en sécurité, je déconseille vivement d'y toucher. C'est très touchy. Donc, généralement, vous n'allez pas y toucher, vous allez vouloir que ce soit régénéré. Et puis après, évidemment, il y a des classes intermédiaires qui sont un petit peu plus embêtantes. Généralement, une mise à jour d'un projet jipster un peu complexe, ça prend, je dirais, deux, trois jours. Alors, ça dépend qui fait ça. Moi, dans la boîte d'avant, si je reprends, est-ce que j'ai toujours ouvert ? J'avais Jipster Online tout à l'heure. Attendez. D'ailleurs, on est en train de le remettre à jour en ce moment même. Jipster Online est lui-même une application jipster qui est assez compliquée. Ça, on mettait généralement deux, trois jours avec, j'avais deux stagiaires, c'était eux qui faisaient ça. Donc, c'est des stagiaires qui mettaient deux, trois jours à deux. Donc, voilà, c'est assez limité. Là, on fait une mise à jour en ce moment même. Après, ça dépend de ce qu'il y a dans les nouvelles versions, bien sûr. Généralement, on ne casse pas trop, sauf dans les versions majeures. Les versions mineures, c'est cool. Les versions majeures, on se permet plus de choses. On a un travail important dessus aujourd'hui pour justement simplifier ce qu'on génère pour que la mise à jour soit plus simple. Il y a moins de choses, en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question au Jipster. Et je reviens juste sur ce qu'on était. Donc, j'ai rouvert mon projet avec un CPU plus puissant et plus de RAM. On voit que ça m'a tout retrouvé. C'était le fichier que j'avais ouvert. Tout était pareil. Est-ce que j'ai toujours Docker qui tourne ? Il est au Docker, il est là. J'ai toujours ma YSQL qui tourne. Donc, en fait, non seulement ça m'a rouvert mes fichiers, mais ça m'a même retrouvé les exécutables qui fonctionnent. D'ailleurs, si je relance mon app, j'ai tout qui fonctionne. Voilà, je vais relancer. Là, on voit qu'on est quand même sur un truc assez, qui est très orienté cloud. Voilà, on peut changer de CPU, de RAM à la volée. Tiens, on va voir les perfs avec le CPU plus puissant. Mais à nouveau, tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas eu de chance. Voilà, là, ça a mis 8 secondes. Donc, le CPU plus puissant, c'est quasiment pareil. C'était 8.003 sur mon Mac. On a les mêmes perfs que mon Mac dans le cloud pour 3 euros par jour. Et vous pouvez utiliser, franchement, vous pouvez bosser avec ça avec une Surface Go à pas cher. Franchement, pour une boîte, c'est un calcul qui se fait. Ça revient moins cher, en fait. Et qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, alors, je voulais vous montrer aussi un petit peu comment ça fonctionnait derrière pour tester. c'est là, on va arriver à un bug. C'est le seul vrai bug, en fait, que j'ai aujourd'hui sur Visual Studio Code. Pardon, sur Code Spaces, si on le vrai nom. Vous voyez, ici, je fais clic droit Open in Browser. En fait, tout ça, ça fonctionne. Si je fais Open in Browser, hop, ça va ouvrir un navigateur. Je vais tomber sur mon application qui fonctionne, normalement. Voilà. Donc, j'ai vraiment tout qui marche. J'ai dit qu'on allait trouver un bug. Il va arriver, le bug. C'est ici, je fais admin, admin, pareil, j'ai essayé de me loguer et c'est ici où ça va foirer. Simplement, derrière, il y a un système de WebSocket. Vous avez vu, il y a un proxy, il y a un truc. En fait, ce système-là, aujourd'hui, il ne fonctionne pas bien avec le front qu'on utilise. C'est un bug qu'ils connaissaient déjà avant que j'aurais remonté mais qu'ils avaient déjà avant. Ils vont le corriger, c'est encore en version bêta. Donc, il y a deux, trois petits trucs. Je suis en train de dire, mais vous voyez, quand même, il y a quasiment tout qui marche parce que c'est une URL qui elle-même est sécurisée avec un token. En fait, on a le même token, en gros. Il y a un conflit là-dessus. Mais ici, voilà, je peux tout à fait développer mon application, l'avoir ici en live reload et avoir tout qui fonctionne. Donc, si je change, voilà, je ne sais quoi, au customer. Attends, on va s'amuser, on va faire un vieux bug des familles, get last name, plus toto. ce truc-là, si je le... Attends, on va faire deux choses. Je vais relancer. Ah oui, alors, il y a du autre reload. Mais alors, pour être franc, je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne, donc je ne fais que ça. Mais ce n'est pas grave. Donc ça, ça va redémarrer mon app et ça devrait me faire mon plus toto qui fonctionne. Donc, si je vais ici... Ah non, je ne peux pas me loguer, je suis bête. Du coup, comme je ne peux pas me loguer, je ne peux pas vous montrer. Ah, croyez-moi que ça aurait fonctionné. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en prod, tout bêtement. C'était l'autre démo que je voulais faire. C'était montrer que tout ça, ça fonctionne direct avec la prod. Vous voyez, je n'ai rien configuré. Eh bien, tout ça, je vais juste faire YOLO comme message parce que je suis un peu fatigué sur les messages de commit. Donc, je commit. Je push. Je n'ai rien configuré, en fait. J'avais juste... Vous vous souvenez, j'avais juste cliqué, je voulais ce truc-là. En fait, mes crènes en chat sont passés partout sans que je ne fasse rien. Il a... Ouais, stimulateur, hop. Il a automatiquement tout compris. Donc, si je reveste sur mon app, ici, dans test, là, je suis sur GitHub, on voit que le dernier commit c'est YOLO. Comme j'ai mon intégration contenu qui fonctionne, il l'a pris. Et du coup, ça va l'envoyer en prod. Donc, en fait, j'ai la capacité comme ça à, j'allais dire, développer, passer en prod entièrement depuis mon navigateur avec un effort qui est, j'allais dire, extrêmement faible. par rapport à ce qu'on a classiquement, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Parce qu'on va attendre que ça arrête pour faire une démo finale. Il est quelle heure ? Il est 23, il reste 7 minutes, vous voyez, comme quand je suis au taquet sur les... sur les... sur le timing. Il y a encore quelques questions auxquelles il faudrait peut-être répondre. Eh bien, allons-y, quand on va en profiter, voilà, on va laisser déployer et puis on va voir comment ça fonctionne en prod. Alors... Je ne vois pas les questions, mais ta voix off est formidable. Alors, tu as une question de Sun. Avoir une seule image Docker pour le code spaces, est-ce qu'au final, ça ne va pas être compliqué à maintenir, à mettre à jour, vu que ça se base sur une image de base qui, j'imagine, ne marche que sur une version précise de code spaces ? Alors, elles ont l'air assez génériques les images quand même. Alors, je me base sur l'image. Alors, attendez, on va aller voir mon image quand même. On va voir sur quoi je me base. Pour le Dockerfile tout bêtement, je me base sur ce truc-là qui est l'image par défaut. Mais si on va... Alors, attendez, j'ai fait exprès de faire un... Ça, je pense qu'avec ça, on va le retrouver assez facilement parce que je ne me souviens plus de l'URL, voilà, les images, voilà. En fait, il y a énormément d'images fournies sur code spaces. Je vais là-dessus. Attendez, voilà, elles sont... Non, il y a plus que ça. C'est où toutes les images ? Si je vais sur More Information, il y en a énormément de fournies. Il y a un répertoire Docker où il y en a plein, plein, plein. Ah, voilà, containers. Je pense que là, si je vais là, voilà. On voit qu'il y en a plein. Il y a Java, Tomcat, Node, etc., Markdown, Perl, PHP. Il y a plein de choses. Il y a plein d'images spécifiques par rapport au langage. Moi, j'avais essayé d'abord de me baser sur Java 11 qui était plus légère. Après, il manque tout le temps plein d'outils. Il y a plein de petits problèmes. Je préférais prendre l'image par défaut qui est lourde. Alors, simplement, si je vais... Attendez, je vais revenir sur mon image par défaut. Mais si j'ouvre un terminal, j'ai vraiment tout. j'ai un vrai terminal avec... Vous voyez, j'ai un shell moderne. J'ai aussi Azure qui est... Enfin, j'ai la commande d'Azure qui est configurée. Ah, pardon, qui se configure avec un token. Elle me demande un token. On peut se loguer comme ça sur Azure. Voilà, il faut faire AsiLogin. Et là, je peux loguer sur Azure et déployer de là directement si je voulais. Je vais le faire. Il faut que j'aille sur... Hop. Et mettre le token... Ah, c'était où ? Attendez, je vais le fermer. J'ai arrêté d'ouvrir 36 trucs parce qu'après, je suis perdu. Voilà. Le token. Clac. Oui. Voilà. Et maintenant, je suis logué. Donc, maintenant, ici, je suis logué sur Azure ici. Donc, j'ai tout qui fonctionne. Moi, j'aime bien cette image parce qu'elle est très complète. Après, effectivement, elle est un peu lente. Mais bon. Voilà. Maintenant, je suis fait Asi. à compte chaud. Là, je suis sur mon compte Azure. J'ai tout qui marche. Donc, voilà. Après, c'est un choix. Ah oui, j'avais oublié. On avait dit qu'on a pris une installation qu'on testerait le plugin Shipster pour Azure. Allons-y. Extension. Shipster. Alors ça, par contre, ok, si ça fonctionne. Testons. Donc, j'installe. Alors, comme vous voyez, on a quand même pas mal d'utilisateurs avec pas mal de bonnes notes. un truc là, donc reload required, on va reload. Je fais bêtement confiance. Et alors, normalement, maintenant, il va reconnaître nos fichiers Shipster. D'ailleurs, est-ce qu'on en avait mis un à la racine ? Je ne sais plus. Ah non, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis parce que je l'ai pris d'ailleurs. Attendez, on va revenir. Je l'avais pris ici tout à l'heure. Je vais faire copy. C'était un JDL Sample. Je ne sais plus lequel j'avais pris. Online Shop, surement. On va mettre là. Ouh là là. Git add. Et git commit-m. YOLO. Et git push. C'est bien, ça va me refaire un déploiement en prod. Ah, pourquoi c'était rejecté ? Ah oui, parce que j'ai fait d'autres changements. T'es pas de temps. Oui, on est content. Tout va bien. Git push. Voilà, donc ici, on va le retrouver. Je ne sais plus la commande, c'est là. Git pull. Mon fichier doit arriver. Il est online shop.jask. Et alors, lui, normalement, Ah, alors déjà, on voit qu'on a l'autocompression qui fonctionne, enfin qu'on a la coloration syntaxique qui fonctionne, donc ça, c'est bon signe. Et ça, normalement, quand on le fait, ça nous génère automatiquement une image qui est à côté. Euh, alors je n'utilise jamais ce truc. Je ne sais pas où est censée arriver l'image, il faut peut-être rafraîchir. Il faut cliquer quelque part. Ah, non, attendez, là, voilà, ça m'est un peu de temps arrivé, voilà. Il n'a pas réussi à m'ouvrir l'image correctement. En fait, ce que ça fait, tout simplement, ça fait deux choses le plugin, ça fait une coloration syntaxique, et je suppose aussi l'autocompression. Alors, pour être franc, vraiment, je n'utilise jamais. ouais, ça fait l'autocompression. et ça génère une image, donc c'est ce qu'on a, ah, sauf que l'image en binaire, il n'a pas réussi à l'afficher correctement. Ça, c'est bête. Ça, c'est bête. Et ça génère l'image, en fait, qu'on avait tout à l'heure sur Gip Store Online. C'est cette image qu'on avait ici. Bon, ce n'est pas très grave. Mais bon, à regarder. Donc oui, de toute manière, alors, après, ce que je vais surtout montrer comme démo ici, c'est qu'effectivement, on peut installer tous les plugins Visual Studio Code. En gros, il marche. Il n'y a rien de bien particulier pour pouvoir bosser. Et qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre ? Ah oui, est-ce qu'on avait redéployé notre appli ? Donc là, ça, c'était la version de dev. J'ai juste la version de prod. Je l'avais dû la fermer, je pense. Oui, ça, c'est. On va aller sur le portail, parce que je ne sais plus, la version de prod vous l'était. J'aurais dû faire un petit bookmark tout à l'heure. Gipster. Ma simple app, elle est là. Ici, je vais au-dessus, j'avais modifié les customers, si je ne me trompe pas. Et alors, en espérant que les mises à jour se soient bien passées, ça a l'air de s'être bien passées. Et. Est-ce qu'il déploie toujours ? Est-ce qu'il déploie toujours un petit peu de temps à déployer ? je suis allé mettre deux pods. Ouais, on devrait être bon, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il met toujours un petit peu de temps à déployer ? Voilà. On est automatiquement logué. je crois que j'avais rajouté des bêtises. C'était lui, j'avais mis un YOLO, je ne sais plus quoi, à la fin du last name. Ouais, Toto. Voilà. si je crée un nouveau customer que j'appelle Charles. c'est le bout d'un Toto maintenant. Voilà. On s'amuse comme on peut. Et j'ai le droit de l'oublier. Et j'efface. tout ce que je voulais montrer là, c'était que là, on a un nouveau ensemble d'outils qui permettent de développer en live avec des conditions, j'allais dire, proches du local. Il permet aussi de déployer avec l'interprète continue et aussi de faire sa prod, ce que j'avais ici. Tout est fait dans le cloud. Tout est, j'allais dire, assez ergonomique. On a vu, j'avais comme deux, trois petits bugs, j'essayais de contourner. Sur Gipster, on essaie de vous guider, et de vous aider. Honnêtement, affaire à la main, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ils sont en train de s'améliorer. Donc, voilà, c'était un petit peu le but de ma session aujourd'hui qui était en lien aussi avec la pandémie et donc l'idée qu'on puisse travailler chez soi de manière sécurisée et efficace. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il est 20h31 et j'adore être pile à l'heure comme ça ? Alors oui, il y avait une autre question toujours sur Codespaces. de Guillaume qui a indiqué qu'en fait, pour bosser avec ça, faut-il encore que le code soit sur GitHub et externaliser le code source pour un certain nombre de clients, c'est compliqué. Alors oui, ou alors oui et non. Donc, il y a deux versions de Codespaces. Il y a une version Visual Studio, Codespaces. En fait, oui, c'est celle que j'utilise. Donc là, c'est, alors je vais dire, c'est pas lié à GitHub. J'ai pointé sur un repo geek qui était sur GitHub, mais voilà. Et après, il y aura Visual Studio, pardon, GitHub Codespaces, qui est une autre marque. une autre marque et là où c'est totalement intégré dans GitHub. Donc, il y a deux options, deux versions. C'est le même, on va dire, c'est le même nom et c'est le même outil derrière et ça sera le même prix d'ailleurs. C'est vraiment, simplement, il y en a un qui est entièrement intégré à GitHub et l'autre qui est, je vais dire, générique. Après, effectivement, il faut avoir accès au repo git. Ouais, là, ça dépasse un petit peu toutes mes compétences là-dessus. Je sais aussi qu'on peut l'héberger soi-même, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. j'allais dire pour des raisons de sécurité, etc. Effectivement, c'est intéressant. Pour des raisons de prix, quand on voit le prix des prix qu'on a là, ça n'a aucun sens de faire ça soi-même. Franchement, j'ai vu des gens qui voulaient installer ça sur leur machine, ça va venir plus cher en électricité. Donc, on ne gagne pas grand-chose. Mais, effectivement, après, je pense que ça doit être installable en entreprise. En tout cas, pour les clients Azure, c'est sûr. pour les autres. Je ne sais pas, Christopher, si tu as une connaissance particulière de ça. Je ne sais pas, je ne vais pas creuser. Oui, en effet, il faut en fait que le repo git soit accessible via une adresse IP publique, puisque c'est le service d'Azure qui va contacter ça. Donc, même si ce service-là est tout à fait compatible avec des repos qui ne sont pas hébergés sur GitHub, si c'est dans le réseau de l'entreprise, ça peut fonctionner, mais par contre, il faut que l'accès HTTP ou SSH soit ouvert sur le Internet. Si ce n'est pas le cas, on peut en effet installer en fait un agent CodeSpaces sur sa propre machine qui, elle, peut-être à l'intérieur du réseau tant qu'elle a accès à Internet. Donc là, il y a peut-être aussi des proxys d'entreprise qui devraient être potentiellement configurés correctement, ce qui vous permet en fait de faire entre guillemets du remote desktop, du remote VS Code sur votre environnement de développement qui serait à l'intérieur de votre réseau. Et ensuite, il suffit de se loguer dans votre Visual Studio Code et dans Codespaces avec le même identifiant. Voilà, donc ça, ça peut être un autre moyen d'accéder à des, de travailler sur des projets qui restent entre guillemets dans le domaine de l'entreprise. Modulo connaît quand même une certaine connectivité qui soit existante. Ensuite, tu avais d'autres questions ? Oh, j'ai totalement zappé. Je vois son, je suis désolé. Il est 20h, on n'a pas applaudi. Je suis désolé, ça fait deux mois que j'ai applaudi. Alors, pour la petite histoire, je suis en face de l'hôpital Foch, c'est quand même le plus gros hôpital de l'Ouest parisien. Tout, depuis, je ne sais pas, six semaines, j'ai applaudi tous les jours. C'est la première fois que je zappe. Bravo le Paris-Jog. Vous auriez dû me dire franchement ? Désolé. On pense quand même à eux. Ah ouais, moi je pense beaucoup à eux. Moi je les vois tous les jours, on voit les ambulances qui passent et tout. Moi je ne veux pas les oublier. Donc restez chez vous. Alors ensuite, tu avais une autre question de Romain. Comment ajouter ces clés SSH dans Codespaces ? Ah, eh bien, alors, si tu as une bonne réponse, moi j'ai une réponse qui ne doit pas être très bonne. Si tu as une bonne réponse, Christopher. Alors, sinon j'ai ma mauvaise réponse. Alors vas-y pour ta mauvaise réponse. Alors déjà, au début, moi je m'étais dit parce que je me suis posé la même question. Alors là, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. C'est une autente O2, ce qui fait que, alors, quand on est connecté ici, vous voyez quand je fais un git push, en fait, je n'utilise pas ma clé SSH, en fait. Il utilise l'autentification O2, en fait, de GitHub. D'ailleurs, si je veux faire un bug, attendez, je vais faire un bug exprès. Je vais faire un bug, je vais me dire, tiens, je vais virer, je vais virer, je vais virer les tests maven ici. En fait, l'autent O2, elle, elle ne, elle n'autorise pas à modifier les workflows GitHub. Donc là, si je fais un git, on va faire, je suis bête, si je fais, hop, pareil, YOLO, il y a toujours un message de commit bien fait. Si je fais un push ici, là, mon push va être rejeté. Je vais le faire ensuite en ligne de commande, on verra l'erreur exacte. L'erreur exacte, c'est que je n'ai pas les droits, voilà, je n'ai pas les droits pour pusher. Donc, effectivement, je m'étais dit, mince, je fais un push ici, il va le mettre plus clairement. Je n'ai pas ma clé SSH, en fait, là, sur CodeSpecies. Ça peut être pratique pour plein de choses. Après, mettre ma clé privée là-dessus, est-ce que c'est une super idée ? Je ne suis pas totalement sûr non plus. Mais bon, je n'ai voulu qu'un tenter le coup. Au début, je m'étais dit, alors ça, c'est ma mauvaise réponse. Attendez, quand on crée, il est où ? Quand on crée ici, on peut mettre ses .files. Donc là, on pointe vers un fichier de .files qui va être installé, donc pourquoi pas mettre sa clé là-dessus. Aujourd'hui, j'ai un repos public. Pas terrible. Donc ça, c'était ma mauvaise réponse. Et ma dernière réponse, c'est que je la copie à la main, mais c'est un peu pourri. Mais voilà, ça marche. Je n'ai pas trouvé une bonne manière de l'automatiser en tout cas tout de suite, sans que ça ligue un peu. Après, je n'en ai pas besoin non plus. Pour tout ce que je fais là, je n'en ai pas besoin. Ensuite, il y avait une question de Seb qui demandait si les raccourcis de Codespaces sont utilisés en priorité lorsque le raccourci est aussi défini par le browser. Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce que j'ai comme raccourci qui serait le même ? Parce que je pense que le browser va gagner. En même temps, si tu as un exemple de raccourci, parce que je n'ai pas d'idée sur le moment comme ça. Alors sur Mac, non, parce que je me suis sur Windows. Oui, parce qu'en plus, c'est ça. Il y a l'or pour être tout à fait honnête. Je sais beaucoup mais je sais qu'il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, si tu fais F5 sur Windows, ça lance le debug. Ça ne rafraîchit pas la page. Je vais faire F5. Ça fait quoi ? Ça lance le debug. Ça vient de lancer là. Donc le F5 marche. Après, je ne sais pas si ça aurait fait quelque chose sur le Mac. En tout cas, le F5 a marché. Ah oui. Et puis, comme je l'avais déjà lancé, j'ai port 80-80 already news. Et j'ai l'air malin. Il faut que je l'atteigne, je ne sais plus où. Je ne sais plus où je l'avais lancé tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Ensuite, tu as une autre... Tu veux encore répondre à quelques questions ? Bon, oui, écoute, il n'est pas super tard. il va falloir aller manger. Une nouvelle question de Hong Viette alors qu'il est un petit peu hors sujet, qui ne parle pas de Codespaces ou de ce que tu as montré. Est-ce que tu as du feedback à partager autour de Azure Spring Cloud Functions ? Quel est l'impact de démarrage de la JVM sur la vitesse d'exécution de la fonction ? Oui, alors pour ça, j'ai fait la pub tout à l'heure. Il faut venir à Microsoft Build de la semaine prochaine. Attendez, je fais juste la pub vite fait. MS Build. MS Build, voilà, ça c'est la semaine prochaine. Et quand tu dis venir, c'est en ligne. Ah, pareil, c'est en ligne. Et d'ailleurs, sur la vidéo, si vous avez tout en bas, vous me voyez là-dedans qui dit au revoir. C'est formidable. De ce même endroit. Donc, c'est en ligne, c'est dans notre open office. C'est tous nos collègues d'ailleurs. C'est assez marrant, c'est que des gens qu'on connaît. Ça, c'est les autres développeurs de requête de Microsoft. C'est un plaisir de les voir. Et donc, on va faire un Q&A sur, donc moi, je vais animer un Q&A sur Azure Functions pour Java. Donc là, on pourra répondre à toutes les questions. On a une heure et je serai avec le project manager de Azure Functions, donc le mec qui développe vraiment. Moi, je ne fais que l'advocacy, mais ce n'est pas moi qui développe sur cette partie-là. Après, je peux quand même vous donner deux, trois choses dessus parce que c'est moi qui gère l'appli, enfin, les applis d'exemple. Alors, j'espère que ça va auto-compléter bien. Oui, voilà, je l'ai mis à jour hier, normalement. Oui, yesterday, vous voyez, on est au taquet. Donc là, si vous voulez l'utiliser, ça, c'est une fonction Azure. Alors, tout est documenté. C'est une fonction Azure pour oxy faire Hello World mais qui est basée sur Spring Cloud Functions. Donc, c'est un Spring Boot. Ça ressemble beaucoup à du jipster au final. C'est l'intérêt de Spring Cloud Functions. Ce n'est pas que ça démarre vite. C'était la question. Ça ne va pas être super puissant. Par contre, on a tous les systèmes de Spring qui marchent. Donc, si on veut faire quelque chose d'un peu balèze, c'est quand même un peu mieux. Alors, sur les perfs en elles-mêmes, ils ont pas mal amélioré l'année dernière, enfin, au cours de l'année. Je vous dis ça deux têtes. Je dirais que ça met 6 secondes à démarrer en cold start et qu'après, une fois que ça a démarré, c'est super rapide. Il y a plusieurs options. Notre gros client, Christopher, que tu connais, eux, ils sont tout le temps en warm. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le souci. C'est toujours pareil. Quand vous payez, vous n'avez pas de problème. Sinon, attendez, comme je l'ai fait hier, attendez, si je fais un curl, oh, ça, c'était mon truc d'hier. On va avoir un cold start. On va faire un time devant. Voilà. Ça, c'est de la démo en live. Donc là, on va voir combien de temps ça met un cold start. Ah oui, attendez, quand je dis 3 secondes, donc quand je dis 6 secondes, voilà, il doit y avoir 3 secondes. Voilà, ça a mis 7 secondes au total. petit effet démo sans plus. Maintenant, on l'est chaude. Maintenant, ça va tout de suite. Voilà. Maintenant, on l'a immédiatement. Donc, le cold start, c'est que la fonction, comme je ne payais pas, je ne sais plus combien de secondes gratos quand c'est comme ça. Donc là, j'ai le truc où je ne paye pas. En gros, ça met 3 secondes pour vous filer l'image et ça met 3 secondes ensuite pour que la JVM et Spring démarrent. Après, je suis sur un Spring Lite. C'est-à-dire que je n'ai pas de base de données, je n'ai pas tout ça. Ce n'est pas comme je tipster. C'est-à-dire que je tipster, ça met 8 secondes à démarrer, c'est parce que j'ai plein de choses. Si je vire tout, ça met moins d'une seconde, sans problème. Mais bon, pour répondre à la question, ça met 3 secondes pour la machine, 3 secondes pour la JVM avec Spring. On a 7 secondes, c'est correct. Après, si on paye, on peut rester, on gramme tout le temps. Une fois que ça a démarré, c'est super rapide. Donc, on est plutôt content. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime bien. Et c'est extrêmement peu cher. J'ai fait un blog. Si vous allez sur mon Dev2, j'ai fait un blog où j'essaie de faire des calculs de prix. Dev2, Jdubois. J'essaie de faire des calculs de prix. Avant que ça coûte de l'argent, il faut vraiment y aller. Je vais le copier-coller dans le chat. Ça coûte très peu cher. L'intérêt surtout que j'ai là-dessus, c'est que si on prend sur du jipster, par exemple, attendez, évitez-vous. Si je prends sur du jipster, il y a des parties, on va dire, de mon application que je ne vais plus utiliser ou peut-être qu'il va y avoir une charge importante à un certain moment. J'ai peut-être tout intérêt à les extraire. Vu que c'est du Spring Boot pareil, c'est assez facile finalement de copier-coller son code. et de le mettre dans la fonction et comme ça, de soulager une partie de l'application. C'est l'un des intérêts que j'ai. Après, il y a une question de coût. C'est très peu cher et ça se calme évidemment. Je vais dire à l'infini. Rien ne va jusqu'à l'infini, mais ça se calme énormément. Avec Christopher, on connaît bien un client qui... Je ne sais plus combien est-ce qu'ils font. On n'a pas le droit de le dire. Ça se compte en milliards d'exécutions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, tu as une autre question qui revient sur la partie Prettier. Est-ce que sur Jipster, il y a quand tu setup le projet automatiquement un linting sur le code angular, un TSLint ou ESLint. Si oui, est-ce qu'on lance le linting via des Gitouk également ? Alors, déjà, j'ai mis le lien sur Prettier pour Java, pour ceux qui veulent voir. ça marche aussi sans... Enfin, c'est Java en général. Ce n'est pas spécifique de Jipster. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on voit si on le garde sous la coupelle Jipster ou pas. Il y a du pour et du contre. je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, on va aller voir direct notre petit projet ici. Donc, ce qu'on va configurer... Ah oui, mince. Donc, on va configurer du lint, effectivement. mince, attendez, il est où Prettier Rcvoile ? Ah, je n'ai pas plus de choses que ça. Attendez. On voit que ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-dedans. Donc, je vais vous le faire de manière générale. On a du lint pour tout ce qui est TypeScript et JavaScript, etc. Et on a Prettier pour... Alors, deux têtes. Alors, TypeScript, on n'a pas de JavaScript en réalité sur Jipster, on ne fait que du TypeScript. TypeScript, Yamel, Markdown, Java, du coup, effectivement, je ne sais plus ce qu'on a d'autre encore. On a un certain nombre de plugins Prettier qui sont installés en plus du lint. Ce qui fait que quand je fais un npm, tu vois, vous voyez, ici, j'ai npm lint. Est-ce que ça va fonctionner direct ? Oui. Et normalement, le lint est cohérent avec le Prettier. Sinon, c'est dommage. Ah, puis attendez, je vois qu'ils sont faits lint sur JS et TS. je ne veux pas ce qu'on a en JavaScript, mais bon. En tout cas, oui, voilà, on a l'ensemble qui est prévu et qui est cohérent. C'est mieux fait côté TypeScript que côté Java parce qu'ils sont plus avancés là-dessus. Il faut quand même dire des fois que la communauté TypeScript est meilleure pour que ils sont très très bons là-dessus. Mais bon, Java, on essaie d'avoir les mêmes outils. Voilà, on y arrive aussi. Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ? J'ai une question qui vient d'arriver de Sun. l'agent pour synchroniser Codespaces et un VS Code local, est-ce que c'est une sorte de R-Sync ? Ah, c'est l'agent dont tu as parlé, Christopher, je suppose ? Oui. Parce que pour l'instant, je ne le connais pas, cet agent. Alors, de ce que je connais, je n'ai pas la réponse exacte, mais de ce que je connais, en fait, Visual Studio Code est séparé en deux modules, entre guillemets. On va avoir l'UI de Visual Studio Code et ensuite, on va avoir le VS Code Server. Quand on utilise Visual Studio Code sur son post, tout est rené au sein de l'app Electron, donc c'est au sein du même process. Mais quand on utilise Codespaces ou quand on utilise les Remote Extensions de Visual Studio Code qui permettent notamment de travailler à l'intérieur d'un conteneur Docker qui tourne sur son propre post, eh bien, dans ce cas-là, en fait, on a ce serveur-là, VS Code, avec tous les language services pour les langages que vous utilisez qui sont déportés et qui tournent dans ce conteneur ou là, dans un conteneur qui run dans Codespaces. Donc, mon intuition, encore une fois, ce n'est pas une réponse exacte, mais mon intuition, c'est que dans le cas où vous installez Codespaces sur votre post, eh bien, en fait, c'est ce language serveur qui est installé sur votre post et qui est configuré non pas pour se connecter au VS Code qui est en local, mais pour se connecter à Codespaces pour qu'une autre UI, une UI qui soit déportée puisse vous donner accès à votre code et à votre tooling. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. ...